alors salut à tous bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau débat donc avec rayad salut rayad salut jean salut au tchat salut à ceux qui arrivent et à ceux qui arriveront voilà donc rayad est le responsable de la chaîne los locos que vous pouvez trouver en tapant los locos sur youtube il fait beaucoup de contenu géopolitique et il m'avait interviewé une fois il ya un an je crois sur sur ta chaîne tu m'avais interviewé on avait surtout parlé de chine et donc j'ai trouvé intéressant d'avoir un débat avec toi sur la troisième guerre mondiale qui vient c'est un peu le sujet du débat et puis le rôle de la france là dedans avec les déclarations fracassantes de macron récemment donc pour bon c'est le même format de débat qu'habituellement mais je vais le rappeler pour ceux qui connaissent pas donc déjà on mettra en description de la vidéo les liens vers nos patréons respectifs moi je mettrai aussi quelques livres je sais pas si tu as écrit des livres mais moi je mettrai quelques liens et donc si vous voulez aller plus loin et bien vous avez nos patréons parce que bon l'argent c'est le nerf de la guerre et puis c'est là où vous avez le contenu de plus grande qualité donc le format c'est que rayad va se présenter rapidement ensuite il va enchaîner sur bon moi je n'ai pas besoin trop de me présenter c'est ma chaîne dont vous me connaissez et donc ensuite il va faire cinq à dix minutes je lui ai même dit qu'il pouvait un peu aller un peu plus loin parce que moi moi même je pense que j'ai légèrement débordé mais voilà autour de 12 minutes sur sur le sujet pour présenter moi je couperai mon micro ensuite c'est moi qui présenterai le sujet et c'est rayad qui coupera son micro et puis après on ouvrira nos micros pour un échange où on se laisse quelques minutes à chaque fois pour répondre aux questions et moi je poserai pas mal de questions donc je sais pas si rayad voudra en poser mais j'ai pas mal de questions pour lui et puis ensuite on conclura quand on aura estimé avoir fait le tour du sujet m'a dit qu'il avait deux trois heures donc on va voir mais il ya beaucoup de choses à discuter donc c'est assez rare d'ailleurs les débats sur cette troisième guerre mondiale qui vient parce que sur les plateaux télé on voit toujours les mêmes donc même s'ils sont soit pro russe soit pro ukrainien en fait c'est un discours assez convenu et là je pense que vous allez entendre des choses un peu différentes de la part de rayad et de moi même donc ça va être intéressant et j'attends j'attends ce débat avec intérêt depuis depuis que je l'ai proposé à rayad et je le remercie encore de l'avoir accepté donc c'est à toi rayad pour ta présentation et puis ensuite cinq à dix minutes voire jusqu'à 12 pour ta présentation du sujet ben écoute un pardon merci jean déjà de m'avoir invité je vous salue tout et tout je suis content de voir qu'il ya david bereby qui te suit je le salue pour répondre vite fait non mon logiciel n'est pas soralo marxiste il est enfin il n'est pas marxiste du tout voilà donc la présentation ben je suis je tiens à la chaîne los locos je suis youtubeur depuis on va dire 2016 mais surtout surtout depuis 2020 c'est là où il ya eu il ya eu beaucoup à faire ma chaîne fait de la géopolitique essentiellement sur la base de live il nous arrive d'inviter des jambes jante a été invité il ya quelques mois on a invité israël chamir il n'y a pas longtemps on a invité pierre hillard youssef hindi donc il ya une playlist avec des invités donc ça c'est la la deuxième formule que je propose et puis je propose aussi des revues de presse il ya un patréon j'en mettra le lien ou là ceux qui veulent soutenir la chaîne ben viennent sur patréon vous avez le droit à huit vidéos d'analyse en ce moment c'est un spécial chine d'ailleurs je travaille sur l'armée de l'air chinoise là actuellement c'est une vidéo que je poserai normalement dans quelques jours que dire d'autre sinon j'ai été ancien chargé de mission pour l'offi pendant dix ans dans l'immigration ça me donne une petite expertise parce que je j'étais dedans donc ce n'est pas la presse qui m'expliquait ce qui se passait je le voyais j'étais militaire aussi ça ça va aider pour le débat de ce soir voilà je pense avoir fait le tour un petit peu de la de la présentation puis je pense que vous connaissez la plupart d'entre vous pourquoi j'ai accepté le débat alors d'abord pour moi je viens pas débattre je vais vous expliquer pour moi je ne débat pas pour moi et jean et moi nous sommes des messagers nous sommes des médiums nous portons des idées c'est pas nous qui sommes importants c'est les idées que nous portons donc on va échanger des points de vue on sera pas forcément d'accord sur tout ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre non c'est on va vous proposer deux analyses différentes de qualité ça vous donnera une richesse un choix une diversité pour faire votre propre tambouille votre propre cuisine donc moi ce soir je suis pas là pour convaincre je suis là pour expliquer ma manière de voir les choses mon analyse qui s'affine de plus en plus parce que derrière il ya quand même du boulot il ya un boulot de veille un boulot d'analyse il ya aussi un travail sur les techniques d'analyse j'ai la chance là de travailler avec vrp de la démocratie qui est analyste dans sa vie de tous les jours donc ça aide donc il m'apprend des trucs voilà donc moi je viens surtout échanger avec gens je connais plus ou moins l'analyse de gens dans ses grandes lignes ils voient la chine comme étant entre guillemets le gros méchant ce le pays qui veut dominer moi j'ai l'analyse contraire donc ça va être sympa aujourd'hui de pouvoir échanger parce que lorsque je t'ai invité je voulais surtout entendre t'écouter tentant je sais plus enfin bref plus que voilà j'étais dans le rôle de l'intervieweur là aujourd'hui on va pouvoir échanger on va pouvoir aussi parler de poutine de cette troisième guerre mondiale et quand tu m'as contacté tu m'as tu m'as dit lorsque tu m'as donné le sujet tu m'as dit que doit faire la france face à la troisième guerre mondiale donc ça ça va être important c'est ça va être intéressant dans la mesure où on va parler de la cette troisième guerre mondiale qui est à venir et que moi j'annonce depuis des années aujourd'hui il ya plus personne qui m'insulte de taré on a maintenant macron et on a des révélations d'ailleurs macron qui depuis février a déjà mis des a déjà prévenu qu'il allait envoyer des troupes à odessa dans l'armée il ya déjà des gens qui s'entraînent depuis des semaines donc il n'a fait que préparer l'opinion publique macron contraire de fou alors je te rejoins jean sur un truc c'est que effectivement il ya quelque chose et heureusement que tu es là heureusement que d'autres sont là tous ces youtubeurs qui essayent aussi d'apporter leur analyse aujourd'hui j'ai honte de j'ai honte d'être français enfin j'ai honte tout court d'écouter ces médias qui sont d'une indigence mais c'est terrible l'indigence le vide intellectuel que vous propose les médias quel que soit le cas quel que soit le cas vous pouvez même être pro russe il ya franchement lorsque vous voyez des gens incapables de faire une analyse tactique du terrain une analyse technique une analyse stratégique lorsque voilà si vous voulez rigoler allez sur lci vous allez rigoler vous allez voir des généraux de l'armée française soi-disant les types ne sont pas capables d'avancer une analyse voilà et j'ai envie de vous dire que ce soir vous allez entendre des choses bien plus intéressantes que vous ne pourriez entendre sur sur ces fameux chaînes ces fameux spécialistes ces fameux colonels ces fameux généraux qui finalement sont payés pour faire un show voilà je coûte moi je pense avoir utilisé suffisamment voilà je pense avoir tout dit donc je te redonne la parole là franchement tu peux tu peux y retourner parce que ça fait que à peine cinq minutes que tu parles donc pour toi quel est le rôle de la france dans cette troisième guerre mondiale qui l'a déclenché puisque tu dis que tu en a parlé c'est intéressant selon toi qui l'a déclenché quand avec quel acte progressif et quel rôle doit jouer la france là dedans d'accord je vais développer là dessus alors écoute là encore une fois je vais je vais surprendre tout le monde cette question que doit faire la france face à une troisième guerre mondiale qui arrive elle est elle est difficile dans la mesure où c'est la france de quel moment aujourd'hui en 92 avec le traité de maastricht lorsque il y avait de gaulle enfin je veux dire à quel moment on situe dans à quel moment va arriver cette guerre non non parce que c'est c'est une question qui suppose qui amène d'autres questions pour pouvoir apporter une réponse pertinente voilà qui va déclarer cette guerre où elle va se dérouler etc etc bon on a quelques données quand même pour pouvoir répondre à cette question la france aujourd'hui elle n'a pas le choix c'est très simple sur le choix qu'a fait la france la politique c'est l'anticipation gérer un pays c'est anticipé depuis on va dire une vingtaine d'années il y a eu un choix atlantiste qui a été fait on s'est livré corps et âme à l'amérique c'est un choix idéal ou idéologique aussi la france c'est l'occident les usa c'est l'occident quelque part il ya une logique sauf que ça n'a pas profité au peuple français ça a profité surtout aux banques françaises aux grands groupes industriels français qui ont tiré leur ils ont fait beaucoup de beurre d'ailleurs notamment les banques françaises demandaient à la société générale donc la france s'est engagée idéologiquement économiquement tel un vassal comme tous les autres pays européens donc ils ont ils ont décidé donc d'être les vassaux d'un suzerain les usa qui étaient qui sont encore surpuissants il ya une logique sauf qu'il ya le nouvel ordre mondial qui commence à apparaître sur le dos des usa et c'est là où c'est problématique bref je vais je vais revenir à je vais essayer je fais ça sans texte sans texte je vais essayer de revenir à la france elle a fait un choix et il ya eu aussi la chute du mur de berlin 89 91 on a eu l'urss qui disparaît moi j'ai vu ça de mes yeux et à l'époque nous on pensait pas que l'urss allait disparaître pour nous l'urss allait rester à vie pour ceux qui ont connu la rfa la rda enfin bref les pays de l'est de l'époque l'olec et bolec bref l'olec et bolec donc revenons à nous moutons revenons à la france la france donc à la chute et la disparition de l'urss je me rappelle c'était fabius qui parlait des dividendes de la paix donc elle a fait aussi un choix de castrer son armée ça servait à rien d'avoir 3000 chars ça coûtait de l'argent c'était pas c'était pas stupide du tout donc ils ont décidé de reformater une armée qui était là ils se basaient sur la dissuasion nucléaire et qui pouvait projeter 10 15 20 000 hommes un corps expéditionnaire c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs c'est ce qu'ont fait les pays occidentaux et l'otan ils ont fait ils ont ils ont fait des croisades un peu partout en afrique surtout et puis dans le monde arabe donc la france a gardé ça donc aujourd'hui que doit faire la france mais elle a pas le choix la france tu changes pas d'alliance même si elle est mauvaise même si idéologiquement elle sait aller avec le diable parce qu'elle s'allie avec le nouvel ordre mondial sans le savoir tu ne fais pas de changement d'alliance avant une guerre qui est imminente certains disent dans quelques mois certains te disent dans quelques années bref on est tous d'accord pour dire que la guerre est imminente donc que doit faire la france aujourd'hui ben elle a pas le choix elle sort de l'otan elle est fichue elle perd tout déjà sortir de l'otan et de l'union européenne ça prend des années t'en sors pas comme ça parce que juridiquement il y a quand même des choses à respecter il y a des choses à payer il y a des trucs à faire il y a des trucs à défaire etc etc donc aujourd'hui la france ne peut rien faire c'était il y a 20 ans c'était avec maastricht c'était avant que sarkozy arrive et nous livre corps et âme à l'otan aujourd'hui la france n'a pas une armée capable de résister s'il y a une guerre nucléaire aujourd'hui en europe guerre nucléaire tactique il vaut mieux que la france soit dans un camp que toute seule parce que de toute manière voilà ça va barder et aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de nous battre ni contre la russie ni même de projeter des hommes à ce que fait macron je rappelle que l'otan et les américains l'ont rappelé à la france l'otan c'est une défense d'ozone chaque pays alors essayez de vous figurer une carte de l'europe avec la russie d'un côté jusqu'à la france il y a trois lignes trois lignes verticales la france et l'italie c'est le troisième rideau ils ont en charge de s'occuper de la mer occidentale la méditerranée occidentale et leur zone donc quand macron te dit on va envoyer des hommes les américains ils disent mais attends c'est pas ça il ya les polonais pour ça il ya les roumains il ya qui sont prêts à et puis les ukrainiens n'ont rien demandé d'ailleurs zelensky lui-même te le dit on n'a pas besoin de d'hommes on a besoin d'armement on a besoin d'une on a besoin d'eux mais on n'a pas besoin d'hommes voilà donc que doivent que doit faire la france aujourd'hui elle ne peut rien faire juste espérer que cette guerre n'éclate pas sauf que macron et je poursuis macron il ya aussi macron parce qu'on a parlé on parle de pays là on parle d'empire on parle de breton moot du nouvel ordre mondial qui apparaît breton moot mais on oublie de dire quelque chose c'est que depuis 20 ans au dessus des usa et au dessus du monde occidental et bientôt du monde entier pousse ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial que certains appellent le monde de l'antéchrist si on est religieux et le problème c'est que ce nouvel ordre mondial est en train de doubler tout le monde ce nouvel ordre mondial c'est lui qui a besoin de cette troisième guerre mondiale il a besoin d'un choc parce que il ne peut pas renverser la chine il ne peut pas renverser la russie donc il lui faut un choc pour pouvoir au moins prendre l'europe et les usa et bâtir cette babylone dont parlent les textes religieux et voilà la france aujourd'hui ne peut rien faire elle peut juste prier que cette guerre n'éclate pas mais cette guerre va éclater parce que ceux qui dirigent le monde et c'est pas les chinois la veulent les chinois ne veulent pas de cette guerre les russes y vont à reculons parce qu'ils savent que ça va douiller pour eux de toute manière il n'y aura pas de vainqueur et ce qui est terrible je poursuis un petit peu rapidement ce qui est terrible c'est de voir des gens des vats en guerre ne pas se rendre compte que s'il ya une guerre atomique si un guerre contre la russie elle sera forcément atomique les russes utiliseront leur nucléaire tactique j'ai bien dit tactique et pas stratégique et partant de là c'est des européens qui vont mourir c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons des européens à la télé qui veulent faire la guerre à la russie et qui oublient qu'ils vont détruire leur continent comme en 14 18 comme en 39 45 qui en a profité à chaque fois c'est sûrement pas les européens donc il ya ce délire là voilà écoute j'ai sûrement oublié des trucs mais je vais quand même te donner la parole là je vais couper mon micro je pense en avoir quand même pas mal balancé voilà ouais voilà c'est mieux alors moi j'ai écrit un texte par contre donc je vais je vais le lire en essayant de mettre un peu le ton mais c'était pour pour rien oublier alors tout le monde a bien conscience que nous sommes en train de vivre une période historique et qu'il s'agit pas ici de gagner un débat donc comme le zérayad mais d'explique d'explicité des positions qui vont nous engager personnellement je pense pour le reste de la guerre voire peut-être le reste de nos vies alors on sera pas d'accord mais au moins on a cette opportunité d'échanger et pour ça donc je te remercie vraiment d'avoir accepté le débat parce que rares sont ceux qui l'acceptent et dans les deux camps je dis bien dans les deux camps alors la troisième guerre mondiale selon moi a été déclenchée par l'attaque biologique de la chine communiste comme je l'ai dit le 4 mars 2020 sur cette chaîne et le 28 mars 2020 dans une interview sur la chaîne de pierrot san giorgio interview qui a été censurée après 28 000 vues en deux jours alors que dans le même temps la vidéo de soral qui dédouanait la chine et qui accusait les juifs notamment donc c'était la vidéo sur le kuyonna virus avec ce qu'il appelait la liste de schindler responsable du p4 de wahan je passe les détails et bien cette vidéo là elle est montée jusqu'à un million de vues en plusieurs mois avant d'être retiré donc voilà ça c'est l'effet après donc cette attaque biologique elle a tué à peu près 100 000 français ce qui correspond à la surmortalité 2020 2021 selon l'insee et donc nous sommes en guerre avec la chine et ses alliés comme l'a dit macron à ce moment là mais sans dire avec qui nous étions en guerre alors depuis les attaques des russos chinois se sont multipliés d'abord non militaires ou hors limite comme le disent les chinois donc là je renvoie à mon livre nous sommes en guerre hors limite paru en 2021 j'explique j'explicite tout ça vous trouverez le lien dans la description ou sur amazon la guerre aux limites c'est notamment huawei tiktok etc des cyber attaques et puis évidemment ça a été l'attaque en ukraine par la russie après que poutine ait rencontré xi jinping le 4 février 2022 au jo de pékin et qu'il ait attendu la fin des jo pour attaquer donc le 24 février la russie et la chine sont des empires totalitaires la chine a annexé hong kong le tibet et le xinjiang elle a construit 72 000 barrages pour faire du chantage à l'eau sur les pays d'asie du sud-est en aval des fleuves venant du tibet occupé quant à la russie chaque année à partir du 15e siècle elle a augmenté d'une superficie équivalent à celle de la hollande c'est à dire pendant les 300 ans d'existence de la dynastie des romanov l'empire russe est agrandi en moyenne à la vitesse de 140 km carré par jour c'est un truc hallucinant la russie couvre aujourd'hui 11 fuseaux horaires mais ça ne lui suffit pas poutine et medvedev ont déclaré à de nombreuses reprises que la russie n'avait pas de frontières medvedev a déclaré aussi récemment nous n'avons jamais aimé les français c'est de la merde des bâtards et des monstres voilà ce qu'a déclaré ce qui celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime donc ce sont nos ennemis voilà et ce que les français de branche comme je les appelle ne reconnaissent pas forcément mais que les français de souche devraient reconnaître et malheureusement beaucoup de français de souche sont aussi du côté russo chinois du rn à reconquête donc là tu nous expliqueras rayad ce que ça fait d'être de leur côté puisque tu les a souvent combattu et là tu te retrouves de leur côté parce que la géopolitique domine la politique nationale alors la russie menace la france et ses alliés du feu nucléaire encore récemment et donc un patriote français est contre la russie et ses alliés qui se trouvent être de toute façon les pires dictatures au monde de la corée du nord à la chine qui met je rappelle des millions de musulmans dans des camps qui prélèvent leurs organes de force etc mais aussi les chrétiens des opposants politiques enfin voilà et puis il ya le vénézuéla cuba l'afrique du sud l'iran enfin la liste est sans fin nicaragua par ailleurs la russie n'est pas du tout un modèle face à ce qu'elle qualifie de l'occident décadent l'occident il est décadent principalement à cause de l'infiltration et de la subversion par le communisme comme l'a annoncé le transfuge du kgb anatoly golitsyn dans son livre des mensonges pas si nouveaux qui annonce dès 1984 le plan des communistes pour tuer l'occident et créer un gouvernement mondial justement on va pouvoir en parler de ce gouvernement mondial quant à la russie outre la démocratie qui est totalement inexistante là on vote en ce moment soit disant en russie mais inutile de vous dire que c'est poutine qui va gagner puisqu'il a tué navalny récemment ces élections c'est une farce évidemment le taux d'avortement est bien plus élevé qu'en occident de même que le taux de suicide le taux d'alcoolisme la pauvreté les libertés fondamentales comme la liberté d'expression de la presse et de circulation sont infiniment plus entravés qu'en occident malgré la baisse c'est vrai de la qualité de vie en occident qui vient notamment de l'infiltration du communisme que je le disais et de nos élites marxistes qui sont plus préoccupés par constitue constitutionnaliser l'ivg et légaliser l'euthanasie là on nous apprend c'est le prochain projet que de mettre en place les mesures qu'il faudrait pour redresser la france comme le faire avire mille par exemple en argentine c'est à dire des mesures libérales et conservatrice mille est contre le droit à l'avortement donc il faudrait un mille et français pas un poutine français comme l'on dit zemmour ou soral c'est là où on voit qu'en fait zemmour et soral c'est les mêmes quasiment juste zemmour est contre l'islam quoi alors après l'attaque de l'ukraine ça a été l'attaque du hamas en israël avec le plus grand pogrom de juifs depuis la shoah c'est à dire plus de 1200 morts des civils qui pour certains étaient très jeunes et dansaient sur de la techno pour demander la paix donc paix qui a été tué par le groupe terroriste du hamas qui a tué violé pris en otage des civils désarmés dont 42 français je rappelle qui ont été tués et donc c'est aussi un des plus graves attentats terroristes de l'histoire de france une fois de plus commis par des musulmans après nice et le bataclan et pour remettre ça en perspective ce massacre est l'équivalent à population égale de 20 11 septembre 20 11 septembre 20 fois le 11 septembre et dit bataclan là c'est quand on rapporte ça à la population soit des états unis soit de la france alors derrière le hamas c'est évidemment l'iran la russie qui a toujours été proche du hamas et l'erreur d'israël c'est d'avoir voulu se rapprocher de ses ennemis russo chinois depuis une vingtaine d'années sans voir les conséquences funestes de ce rapprochement alors depuis le 7 octobre 2023 israël est revenu sur une position occidentale ou pro occidentale donc plus raisonnable mais ils doivent encore se séparer de netanyahou qui n'a pas été à la hauteur ce qui n'est pas facile puisqu'ils sont en pleine guerre alors depuis la choix les juifs ont leur état donc ils peuvent se défendre ils peuvent répliquer mais les ennemis d'israël l'accusent depuis sa création d'être les nouveaux nazis évidemment donc ces accusations n'ont fait qu'augmenter depuis le 7 octobre 2023 sans jamais accepter qu'israël ne fait que se défendre et qu'israël a mis en oeuvre plus de mesures pour prévenir les pertes civils dans des guerres urbaines que n'importe quelle autre armée dans l'histoire de la guerre on pourra en parler si ça t'intéresse ce qui n'est jamais dit dans les médias d'ailleurs qui sont accusés d'être pro israélien tu parles et comme le hamas est responsable de la guerre il est aussi responsable des morts palestiniens car d'une part il se sert des civils comme boucliers humains et d'autre part donc il a pris ça j'ai oublié de le mettre dans le papier mais ça me revient donc il a pris toutes les aides qui ont été données à l'UNRWA ou directement à l'autorité palestinienne ou au hamas et au lieu de servir la population palestinienne il a mis dans ses caisses qui fait que les dirigeants du hamas sont souvent des millionnaires réfugiés au Qatar donc donc il se sert des civils comme boucliers humains et d'autre part il lui suffit de rendre les armes et de libérer les otages israéliens pour que la paix revienne immédiatement donc tu pourras nous dire si tu es favorable à la dissolution du hamas et à la libération des otages ce qui réglerait la guerre et donc de plus en plus de gazaouis se retournent contre le hamas et désigne le mouvement comme le principal responsable de leur malheur même si la plupart des gazaouis soutiennent encore le hamas qu'ils avaient élu en 2006 rappelons nous quand israël s'était retiré de gaza et donc dans sa riposte sur le terrain israël a découvert les centaines de kilomètres de tunnels souterrains construits par le hamas souvent avec des esclaves gazaouis pour préparer leur attaque et ils ont donc détourné cette aide humanitaire internationale pour faire la guerre contre israël donc israël a démasqué l'unr wa l'organisme de l'onu qui a collaboré largement avec le hamas puisque l'onu est du côté russo-chinois et que les instances pour les droits de l'homme soi-disant sont dirigées par des états qui ne respectent pas les droits de l'homme et de même l'ukraine se défend héroïquement défend son peuple sa liberté son identité et défend aussi tout l'occident qui est sous la menace des russo-chinois la france est clairement du côté russo-chinois aujourd'hui en aidant au minimum l'ukraine depuis deux ans en n'ayant pas sanctionné la chine alliée stratégique de la russie en laissant les entreprises françaises en russie c'est à dire environ 150 000 emplois sont concernés aujourd'hui en achetant massivement le gaz russe encore plus qu'avant la guerre en ne consacrant que 0 85 % de son budget militaire pour l'ukraine contre plus de 35 % pour les états baltes et plus de 10 % pour l'allemagne l'angleterre et la pologne je rappelle que du fait du mémorandum de budapest en 94 les états unis l'angleterre la france et l'allemagne qui sont co signataires doivent défendre les frontières de l'ukraine et la russie n'a pas respecté ce mémorandum qu'elle a pourtant signé alors pour parler un peu de la france macron fait de la surenchère verbale ça c'est clair mais il n'arrive pas à cacher sa collaboration avec l'ennemi sino russe en fait il est contre l'otan il déclarait en 2019 que l'otan est en état de mort cérébrale tout comme d'ailleurs l'oligarchie médiatico politique par exemple xavier titelman un pro ukrainien ultra a dit récemment sur tv liberté donc un média ultra pro russe qu'il voulait que la france sorte de l'otan ou encore elsa vidal qu'on voit tout le temps aussi et qui a déclaré qu'elle n'était pas otanienne voilà donc le but des grands médias c'est comme macron puisqu'ils sont macronistes c'est de faire croire aux français que la france est du côté de l'otan donc de l'ukraine et pas de la russie ou de la chine mais l'oligarchie est anti-américaine et donc anti-otan donc là on n'est pas tout à fait d'accord on pourra en débattre elle est aussi pro européenne donc pour une europe de la défense les médias sont aux mains des pro chinois les rafarin villepin vedrine et tous ces gens là sont reçus comme des rois sur les plateaux télé alors qu'ils sont du côté russo chinois très clairement vis-à-vis du figaro une des plus invités sur ces questions dit depuis deux ans que macron fait un virage pro ukrainien alors qu'il n'a pas changé dans les faits et qui fait tout pour freiner les efforts en faveur de l'ukraine il a freiné depuis un an l'envoi de munitions à l'ukraine qui en a terriblement besoin et il a mis son veto pour la création d'un bureau de liaison de l'otan au japon il soutient plus la palestine qu'israël etc et donc c'est la position gaulliste la cinquième république qui est du côté russo chinois et du sud global contre l'occident alors que la quatrième république était du côté occidental et israélien puisque la france a donné la bombe à israël en 57 et là macron condamne infiniment plus israël que le hamas par exemple le 14 février il a dit à netanyahou que le bilan est intolérable et que les opérations israéliennes devaient cesser on veut dicter sa son attitude à israël sa politique et donc pour l'avenir proche les questions qui se posent sont notamment celles de la cinquième colonne donc le pouvoir veut faire oublier sa propre collaboration avec les russo chinois en accusant le rn d'être la cinquième colonne de poutine ce qui est vrai aussi mais c'est la technique millénaire du bouc émissaire il n'y a pas que le rn reconquête aussi du côté russo chinois tout comme lfi et donc en fait tout le monde est mouillé voilà y compris l'opposition contrôlée des philippo asselineau et autres ils sont du côté russo chinois donc avec la déclaration de guerre j'ai presque fini j'ai peut-être fait un peu plus que prévu mais je finis juste ce que j'avais écrit donc avec la déclaration de guerre officielle entre l'otan et la russie qui ne saurait tarder je le crains les prorusses devront soit s'aligner sur la position pro occidentale défendue en apparence par le pouvoir soit subir des procès pour trahison en temps de guerre soit quitter le pays pour échapper à ces accusations là je dis pas ce que je souhaite je dis ce que je pense qui va arriver et donc à relativement court terme d'ici à mon avis un an peu près leurs médias seront censurés comme rt a été censuré donc aussi bien les chaînes youtube que les sites internet comme tv liberté omerta les médias traditionnels comme cnews sud radio radio courtoisie devront adapter leur discours ou bien fermé c'est le choix qui leur sera laissé à mon avis tik tok sera interdit aussi c'est en train d'être fait aux états unis à moins que l'oligarchie alors autre possibilité l'oligarchie peut basculer officiellement du côté russo chinois pour sauver la paix quand poutine menacera directement la france et là ce seront les pros autant comme moi qui seront censurés et traînés en prison ça me paraît moins probable pour le moment à court terme mais à moyen terme on sait pas sachant que ça peut basculer d'un camp à l'autre très rapidement comme on l'a vu avec l'attaque de l'ukraine par la russie où tous les prorusses d'avant-guerre de macron à zemmour et de marine le pen à mélenchon ont dû arrêter de tresser des lauriers au maître du kremlin sous peine de suspicion de collaboration avec l'ennemi donc ils feront la même chose quand la chine entrera officiellement dans la danse alors qu'ils sont encore tous pro chinois au moment où on parle et qui fêtent les 60 ans de reconnaissance de la chine par la france de saint de gaulle voilà j'ai fini super super alors c'était très long donc j'ai pris des notes parce que c'est je vais essayer de répondre un à un à tes arguments je rappelle au tchat que si je ne me suis pas exprimé c'est parce qu'il y a une procédure voilà je devais parler un certain temps j'en devais parler un certain temps voilà pourquoi je ne suis pas exprimé jusqu'à maintenant tu démarres moi je suis pas d'accord avec toi et avec tout le respect que je te dois je trouve quand même que tu déformes les faits tu occultes beaucoup de choses alors tu démarres fort tu nous dis que c'est la chine qui a attaqué avec le covid en 2020 le souci moi que j'ai avec cette histoire de covid et tu vois tout le long le problème que tu as c'est que tu prends l'histoire tu prends le bout de l'histoire intéressant en évitant justement de mettre ce qui avait avant et qui a amené cette histoire et en évitant de parler après donc c'est la chine qui aurait balancé une grippe fortifiée sur son propre territoire qui l'a pénalisé aussi économiquement et qui a profité à pfizer à johnson et johnson moderna à cinq grosses firmes pharmaceutiques qui ne sont pas chinoises ces firmes pharmaceutiques essayent de faire passer ces thérapies géniques depuis depuis 65 ils essayent de faire passer ces saloperies le problème c'est que c'était refusé jusque là parce que ça jusqu'en 2018 c'était refusé voilà les trucs anti je vais je vais parler de vidoc tout ce qui était thérapie génique était refusé parce qu'il y avait trop de contre-indications mais comme il y avait des milliards d'investis comme il y avait black rock c'est pas des chinois derrière black rock il ya notamment la reine d'angleterre je crois qu'il y a actionnaire chez eux donc tous ces gens là aujourd'hui en ont profité tu nous dis que c'est la chine qui aurait attaqué en plus ça n'a pas de sens la chine qui balance un truc qui va détruire ses marchés et je rappelle que la chine a besoin du marché européen comme la russie tout le monde veut se connecter au marché européen d'ailleurs l'enjeu l'enjeu de la bataille entre ces deux superpuissances et l'otan c'est justement que l'europe ne tombe pas sous la main des russes ou des chinois qu'est-ce qu'ils ont fait les américains là ils ont réussi à déconnecter la russie de l'europe voilà donc je vois mal les chinois attaquer l'europe qui est le deuxième pôle de puissance il y a trois pôles de puissance les usa la chine et l'asie du sud-est et l'europe donc les chinois attaquerait je suis totalement désaccord avec toi non 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 ce qui s'est passé à mon sens et chacun chacun ensuite penser à ce qu'il veut c'est que ces thérapies géniques elles s'inscrivent dans le cadre d'un plan qui est bien plus grand le plan du nouvel ordre mondial ces thérapies géniques c'est un pas de plus vers le bricolage des gènes de l'adn humain qui permettront ensuite ces fameux attributs divins que veulent ces gens ils nous parlent de transhumanisme ils veulent vivre pendant 300 ans ils veulent transférer leur esprit dans différents corps etc ils se prennent pour dieu voilà ils se prennent pour dieu donc ces gens là avec les thérapies géniques ils ont dans un premier temps il ya tout un tas de choses qui sont faits il ya des gens qui ont gagné des sous les gouvernements ont vu que on peut faire un test grandeur nature de la soumission psychologique des populations européennes trop civilisée malheureusement qu'est ce qu'il ya eu et puis pfizer moderna etc qui ont créé un paradis ils ont créé un nouveau monde le monde des vaccins qui fait partie du monde du médoc de big pharma c'est un truc très rémunérateur sauf que le problème c'est qu'il faut les actionnaires veulent avoir un maximum de dividendes et là ça stagnait ça se bagarrer ça stagnait donc il fallait ces thérapies fallait qu'elles passent et là c'est passé grâce à l'om s grâce à l'éthiopien là qui dirige l'om s mais surtout grâce à bill gates grâce à tous ces gens et je ne vois toujours pas de chinois c'est pour ça que moi je suis stupéfait d'autant plus que toute l'histoire de la chine tout déu te montre une chine qui veut être forte en asie mais qui n'a rien à foutre du reste du monde elle veut que le reste du monde soit prospère pour lui acheter sa camelote donc je vois mal les chinois les chinois aujourd'hui ont besoin de l'europe parce qu'ils ont encore besoin de technologie et ça je suis en train de travailler dessus je travaille sur l'armée de l'air chinoise qui grâce justement à son renseignement grâce à ses partenariats en europe notamment a pu faire des un bon en 20 ans là où d'autres mettent 100 ans elle a fait 20 ans donc encore une fois non la chine n'a attaqué personne en 2020 2020 c'est le plan programmé c'est l'agenda ni de l'otan ni des usa ni de la russie ni de la chine mais du nouvel ordre mondial 1 c'était une amorce il suffit de lire l'apocalypse de gens chapitre 13 vous verrez on vous parle des sauterelles couronne et des sauterelles couronnées qui viennent de l'abîme avec la fumée allez voir un petit peu c'était annoncé la suite est annoncée parce que c'est la guerre en ukraine si vous allez voir les prophéties dire le meilleur il vous parlera aussi de paix et sécurité et de la prophétie du shalom qui va pas tarder à arriver avant que cette guerre mondiale se déclenche je reste dans le sujet donc ça c'était pour la chine je vais essayer d'aller plus vite attaque russo chinoise encore une fois toute l'histoire de la russie et de la chine te montre alors surtout la russie la russie a toujours été une victime finalement de napoléon des chevaliers teutoniques etc etc ouais tu as raison les romanoff se sont étendus les la russie pour ce faire elle a été impérialiste bien évidemment elle a combattu les tatars à la com elle a pas massacré d'indiens d'amérique par exemple où elle a pas massacré à madagascar où elle a pas massacré en algérie où elle a pas massacré dans des colonies et puis ça s'est très vite arrêté voilà dire qu'aujourd'hui la chine expansionniste c'est lourdement se tromper la chine pardon la russie mais même la chine la russie c'est 17 millions de kilomètres carrés la chine c'est 9 millions de kilomètres carrés c'est toute leur doctrine géopolitique s'éloigne de l'expansion justement ils cherchent surtout à avoir la maîtrise de leur territoire la russie n'a pas la maîtrise de l'est de son extrême est de son phare est les chinois le veulent voilà d'autant d'autant que tu nous enfin je sais pas comment tu te vois mais tu laisses à penser que les russes et les chinois sont amis non sont alliés stratégiques mais les chinois ont toujours revendiqué du lac baïkal jusqu'à bladivostock et les russes savent que les chinois dès que les russes mettront un genou à terre les chinois les mangeront et reprendront ses terres parce que ça fait partie de ces fameux traités inégaux donc encore une fois tu vois lorsqu'on précise les faits et on les replace dans le temps on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que de dire que la chine nous a attaqué en 2020 alors qu'elle n'a aucun intérêt à nous attaquer je ne défends pas la chine moi tu vois la chine c'est pas ma tasse de thé je les connais les chinois je les ai pratiqués son nationaliste c'est pas en asie c'est pas les mecs les plus sympas ça c'est ce que je pense après respect à eux mais c'est pas les mecs les plus sympas mais comment dire ça je veux poursuivre l'attaque de l'ukraine là aussi jean toi tu fais démarrer la guerre au moment où la russie entre en ukraine mais si on remonte un petit peu on s'aperçoit qu'il ya eu un coup d'état en 2014 à maïden c'est une réalité puisqu'en 2013 il y avait un accord entre le président de l'époque qui a dû s'enfuir et l'union européenne finalement je rappelle que les événements de maïden on suit on éclaté vous avez vu comment c'était organisé comme toutes ces révolutions colorées il y avait déjà les t-shirts de près la radio la nana de 20 ans qui vient pleurer à la caméra etc etc tout était prêt mais ça éclatait comment lorsque le président de l'époque était pro russe il y avait en ukraine une alternance entre un président pro russe un président pro occidental il ya toujours eu ça et la russie laissait faire mais lorsque ce président pro russe a refusé justement l'adhésion à l'union européenne parce qu'il avait compris que c'était juste des prêts du fmi et que finalement il allait dilapider les bijoux de famille il avait préféré un partenariat avec la russie qui lui proposait 15 milliards qui lui proposait le marché russe pour tous ces produits invendables en europe etc etc les américains ont déclenché maïden j'invente rien même victoria nulland qui disait fuck eu a dit on a mis 5 milliards sur le coup on veut absolument prendre l'ukraine je veux dire tout le monde le c'est ensuite tu as eu hollande et comment elle s'appelle merkel qui te disent clairement que ils ont signé un accord pour ne pas le respecter c'était juste pour que les ukrainiens enfin une partie des ukrainiens je rappelle que zelensky n'est pas très apprécié actuellement les ukrainiens se réveillent ils ont compris dans quelle merde ils étaient c'est les premières victimes et tout donc l'attaque de l'ukraine n'a pas commencé n'a pas commencé comme ça parce que poutine était expansionniste il ya un contexte il ya eu dans les années 90 à la chute du mur de berlin suivi de la disparition de l'ursss il ya eu des accords des accords verbaux quand été confirmés même si à un moment donné on nous a dit c'est pas vrai ça n'a pas été dit il ne devait pas y avoir d'extension à l'est qui va systématiquement qui dans son histoire va systématiquement provoquer les autres pays pour déclencher une guerre qui a décrété un embargo en 1935 contre le japon pour pousser le japon à la guerre qui a poussé hitler à la guerre qui les anglo-saxons et les anglo-saxons et notamment la partie nouvel ordre mondial parce que tu as la partie empire américain mais ça tu quand tu étudies l'histoire tu vois leur signature tu vois leur manière de jouer le fameux grand jeu pour diviser et toujours provoquer l'autre pourquoi provoquer l'autre pour que l'autre passe pour un méchant pour que ta presse le caractérise toujours un c'est toujours pareil c'est un hitler c'est un salaud pour convaincre ton opinion publique et pour cette opinion publique donne de l'argent à tes industriels toi tu n'iras pas te battre mais ton peuple va aller se battre c'est ce que macron est en train de proposer et ça aussi ça me fait rigoler parce qu'on parle de cinquième colonne et on parle de collabos je me demande qui collabore qui a livré son pays à l'OTAN et au nouvel ordre mondial et à babylone si ce n'est macron mais on va y revenir alors tu me dis que la russie est totalitaire je suis désolé la chine ouais la chine on est d'accord la chine bon vaut mieux pas faire de politique en chine mais en même temps il ya beaucoup de chinois qui me disent ce qui les intéresse c'est de faire du business la prospérité beaucoup croient en xi ils sont nationalistes donc ça tout cas tous ceux que j'ai vu ça n'a pas l'air de les gêner mais moi je vais te parler de la russie tous les russes que je vois m poutine tous les russes que je vois je sais pas j'ai pas l'impression que la russie soit la dictature la russie c'est un pays d'ordre c'est un pays viril c'est vrai quand les flics qui t'arrêtent bon ben voilà c'est viril c'est un pays à l'ancienne comme la france dans les années 70 c'était la même chose mais totalitaire mais poutine va être élu parce que les gens l'aiment alors ouais tu nous tu nous cites navandy tu sais bien que navandy c'est il y avait boris nemzoff avant qui a été assassiné effectivement par le fsb qui était avec une poufiasse à l'époque excuse moi pardon je ne devrais pas le dire mais ça montre quand même la grandeur d'âme de ces types et on a navandy mais même si les russes même si la russie l'a buté ce mec ne représentait rien tu le sais l'opposition à poutine elle est très à droite très à l'extrême droite c'est des nationalistes il y a je ne sais combien de mouvements nationalistes et d'ailleurs et moi qui m'intéresse à ça depuis on va dire deux ans il y a une sorte de fenestroika tu as des gens qui meurent soit des hommes d'affaires qui n'ont pas respecté les règles justement de ce business que fait poutine et son gouvernement avec la chine la corée du nord soit c'est des nationalistes qui veulent doubler poutine et son clan voilà l'expansion des romanoff on en a parlé il tue pas d'indien il faut pas de génocide alors medvedev ouais medvedev c'est un con medvedev c'est un alcoolique medvedev c'est un type qui est sur la sellette et ça tu le sais c'est un type il en fait des caisses je trouve stupide je trouve que c'est la communication de medvedev est désastreuse le gars il est alcoolique tout le monde le sait et en fait il est là mais il a peur il a peur d'y passer il a peur de passer par la fenêtre lui aussi c'est ça qui fait que le gars il en fait des caisses mais franchement je préfère piotre tolstoy qui est beaucoup plus subtil qu'une espèce de beauf alcoolisé qui te balance des conneries comme ça bref je poursuis tu parles depuis plus d'une dizaine de minutes je reprends la main et puis après tu vas pouvoir d'accord je voulais je voulais revenir sur tout ce que tu as dit ben écoute je garde ça je garde je garde combien de points dis moi très rapidement alors très rapidement il y a il y a quelques points moi je suis pas du côté du rn ou de reconquête après je respecte les gens qui votent rn c'est le parti du même pourquoi le parti là aujourd'hui n'a pas été capable de voter contre l'accord france ukraine donc moi je suis pas avec ces gens moi je suis pour la paix que la france ne rentre pas dans ce piège à con je suis pas voilà j'estime qu'aujourd'hui les russes ne font que réagir à des provocations qui sont obligés de réagir ils réagissent pas forcément super bien ok la guerre en ukraine c'est dégueulasse mais comment tu expliques la conduite irrationnelle de l'otan qui ne fait que de mettre de l'huile sur le feu et qui livre à moitié l'ukraine pour faire durer cette guerre c'est ça qui est terrible c'est qu'on a l'impression que les ukrainiens ne servent qu'à faire chier les russes et que finalement voilà moi je serais ukrainien et d'ailleurs les ukrainiens se posent des questions à savoir est ce que l'union européenne est ce que les usa sont leurs amis finalement non voilà parce que les ukrainiens c'est comme les irakiens c'est comme tous ces peuples qui ont servi à un moment donné voilà tu demande à sakashvili demande à gueddo on va parler des personnalités qui ont été soutenues par les usa bon bah à un moment donné on les a laissé tomber tu cites la russie qui parle de nucléaire la russie te dit que si elle est menacée comme elle est là il ya eu des attaques là de belgorod ces derniers jours à un moment donné servira son nucléaire comme la france peut servir son nucléaire si le charles de gaulle est attaqué tu sais que c'est une possibilité parce que les lignes rouges n'ont pas été précisé je poursuis rapidement les ouïghours non 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 les chinois ça m'étonnerait que les chinois aient un problème avec les musulmans dans la mesure où les chinois passent leur temps à faire du business avec des pays musulmans les chinois en plus ne critique pas un comme on peut le voir en occident l'islam en faisant exprès de mélanger des islamistes manipulés par les services anglo saxons israéliens ou de pays arabes et des vrais musulmans je rappelle que les islamistes ont plus tué de musulmans que voilà et c'est dégueulasse de citer nice parce qu'à nice elle beaucoup de musulmans gens qui sont morts aussi des femmes voilées qui étaient là et tout je veux dire les islamistes c'est pas des musulmans c'est des pervers d'ailleurs parlons de ça je finis sur je finis sur la palestine je suis obligé parce que tu as dit beaucoup de choses et c'est quand même impressionnant là encore une fois tu nous as fait un cadrage débordement tu as fait démarrer le truc au 7 octobre je rappelle que le gouvernement de netanyahout est un gouvernement qui est décrié en israël pour son extrémisme pour son racisme et pour les timbrés colons qui ne valent pas mieux que les islamistes qui ont une interprétation bizarroïde du judaïsme je rappelle que ces ministres ont été aux usa et en europe beaucoup de communautés juives ont refusé de parler à des représentants du gouvernement de netanyahout ces dernières années allez voir c'est sur la place publique donc voilà donc déjà je mets pas tous les israéliens dans le même salle mais lorsque tu me parles du hamas écoute qui a créé le hamas ou en tout cas l'a aidé les israéliens les services secrets israéliens le chine bête qui a détruit l'olp et a tué toutes les personnalités qui voulaient discuter ou qui étaient modérés à marwan barghouti est en prison par exemple lui par exemple il aurait pu être crédible encore une fois le chine bête israélien puis on a eu tout un tas de gens qui ont voulu jouer au petit malin sauf que c'est pas charon n'est pas charon qui veut n'est pas moshe daïan qui veut n'est pas aujourd'hui on a des minables comme netanyahou qui a laissé la bande de gaza à au hamas en disant à l'olp même pas la peine de vous battre laissez faire laissez leur la bande de gaza en 2007 le chine bête israélien qui depuis que le gouvernement netanyahou est arrivé colonise des terres palestiniennes fait des attaques en cisjordanie où tu as des attaques de colons qui attaquent des fermes palestiniennes qui font des morts ces dernières années ce qui est arrivé le 7 octobre c'est une saloperie je compatis aussi pour les victimes israéliennes moi tous les êtres humains se valent mais c'est une explosion de colère c'est ce qui s'est passé le 22 février 2022 pour les russes une explosion de colère faire démarrer l'histoire là c'est pas toi que j'accuse de ça mais le procédé malhonnête parce que l'histoire c'est un peuple palestinien oublié de tous et notamment du monde arabe un monde de lopette et de merde parce que finalement on le voit c'est la chine c'est l'afrique du sud qui dépend les palestiniens c'est l'iran les pays arabes ils sont où à part les yéménites qui ont une paire de couilles les autres ils sont où bref excuse moi pour ça mais c'est c'est les palestiniens je finis là mais c'est les palestiniens qui se font massacrer depuis depuis tout le temps mais surtout ces 30 dernières années ces trois dernières années c'est les palestiniens qui se font piquer leur terre à gaza c'est un camp de concentration à ciel ouvert aujourd'hui même bidon te dit on en a marre de netanyahou ces derniers mois il y a une tuerie là actuellement de 30 000 personnes qui n'ont rien demandé l'onu demande à ce que ça s'arrête on qualifie il y a des crimes de guerre le netanyahou est un criminel de guerre et toi tu me parles du hamas moi je m'en fous du hamas j'aime pas forcément le hamas mais le hamas au moins essaye de faire quelque chose pour les palestiniens contrairement à Mahmoud Abbas écoute je vais je vais arrêter là je pense que j'ai été assez voilà j'ai j'ai balancé pas mal d'arguments je te laisse reprendre merci m'avoir laissé parler alors c'est bien quand il ya un échange donc là on est on est dedans même si comme on le voit on n'est pas toujours d'accord donc tu dis la chine n'est pas responsable de l'attaque comme comme l'oligarchie dit non la chine il n'y a pas d'attaque même ils vont plus loin que toi ils disent il n'y a même pas d'attaque ils n'ont jamais parlé de bhl à macron de zemmour à marine le pen de tous ces gens là je suis le seul en france parce que à l'étranger il y en a beaucoup plus qui parle d'attaque biologique y compris bolsonaro à l'époque y compris trump qui a fait comprendre que c'était une attaque pire que pearl arbor et pire que le 11 septembre donc bien sûr qu'il y a eu une attaque alors tu dis les grands labos donc ça je l'ai déjà démontré là je renvoie nous sommes en guerre hors limite pour ceux qui veulent creuser effectivement c'est pas des arguments que vous entendrez à bfm puisque bfm roulent pour la chine ils ont des accords avec le parti communiste chinois pour ceux qui savent pas et pour que ceux qui me disent non mais tu reprends bfm non donc tu dis les grands labos ont profité du covi déjà tu reprends le terme de l'oms c'est là où on voit on parle du nouvel ordre mondial en effet l'oms fait partie du nouvel ordre mondial ils ont inventé ce mot covid pour pas dire virus chinois donc ils sont du côté de la chine tedros n'a cessé de faire l'apologie de la chine même quand ils étaient en train de tuer des millions de personnes dans le monde avec leur leur virus à la con et le plus de milliardaires grâce à leur pandémie c'est pas les occidentaux c'est les chinois tu as 40 chinois qui sont devenus milliardaires grâce à cette pandémie notamment dans le pcr dans les masques etc le vaccin a été co-développé par les chinois faux sun pharma mais ça effectivement c'est pas bfm qui va te le dire alors sur la destruction des marchés de la chine en fait la chine a besoin on le voit maintenant mais je me suis époumonné à le dire pendant quatre ans déjà il ya sun sou qui dit quand vous êtes à l'attaque passer pour être en défense ça tu connais et donc la chine avait besoin de passer pour la victime donc c'est ça qu'ils ont fait et en plus ils avaient besoin de maîtriser les sites notamment le p4 d'où sont sorties la pandémie et à bien vu que ils ont interdit l'accès au p4 et finalement sous la pression internationale ils ont fait venir leurs copains de l'oms des gens qui travaillaient avec le p4 avant donc c'était pas honnête et ils avaient surtout besoin de passer en économie de guerre et ce virus chinois cette pandémie et tout ce qui a suivi ça a permis d'attaquer l'otan sans faire jouer l'article 5 parce que l'article 5 ne reconnaît pas l'attaque biologique je pense qu'ils devraient mettre cet article à jour d'ailleurs ça a permis donc d'attaquer le monde entier et je te rappelle que le virus tuait surtout les vieux et les obèses tout en épargnant les enfants or la chine manque d'enfants à trop de vieux et les obèses ils sont surtout aux états unis très peu en chine donc c'était une arme c'était une arme biologique et donc il faut l'appeler le virus chinois et pas le covid sous peine de ou du covidiste et tout ça ça c'est philippo et ça c'est un anti-otan qui est du côté russo-chinois aujourd'hui quoi qu'il en dise alors tu vois pas de chinois dans le nouvel ordre mondial tu cites bill gates et tedros notamment donc tedros vient d'en parler bill gates c'est un des pires collabos de la chine communiste toute la pandémie l'a dit pareil que tedros la chine fait super bien ce qu'il faut etc il n'a cessé de soutenir la chine depuis 20 ou 30 ans linkedin qui appartient donc à microsoft est un des seuls sites autorisés en chine malgré l'interdiction de tous les autres donc ça c'est grâce à bill gates notamment il est en couverture du livre red-handed que lui a consacré qu'a consacré un journaliste américain schwezer il s'appelle sur la collaboration entre les américains et la chine il ya notamment elon musk mais aussi bill gates biden évidemment qui est en couverture parce que lui c'est un agent de la chine il ya 30 millions de dollars que les biden au sens large ont reçu de la chine et donc si tu vois pas de chinois tu n'aurais pas vu d'allemands aussi en regardant vichy tu aurais dit bah je vois pas c'est ils sont tous français il n'y a pas d'allemands est-ce que je vais je vais je vais continuer parce que je réponds d'accord pardon pardon vas-y vas-y voilà là je j'enchaîne tous les points rapidement et puis comme ça tu pourras répondre donc le nouvel ordre mondial c'est notamment klaus schwab ça je pense qu'on sera d'accord là dessus or klaus schwab c'est un copain de poutine qui l'appelle cher klaus et un grand ami de xi jinping il a la médaille de l'amitié du parti communiste chinois pour service rendu il a reçu la chine à davos systématiquement pour imposer ce modèle à la chinoise qui sera qui est marxiste donc vous serez propriétaire de rien mais vous serez heureux ça c'est marx et c'est la chine communiste c'est pas l'amérique l'amérique c'est le contraire donc c'est la propriété le capitalisme klaus schwab c'est le forum boao donc ça c'est peu connu mais voilà parce que c'est pas bfm qui vous en parle non plus donc le forum boao c'est le davos chinois qui a été créé en 2003 avec l'aide de klaus schwab klaus schwab c'est aussi davos d'été et ça on n'en parle pas trop j'en ai débattu avec henry de lesquins qui savait même pas qu'il y avait un davos d'été chaque année depuis 2006 qui a lieu en chine etc etc donc en fait le davos c'est une une façade du parti communiste chinois et donc tout le monde peut venir en se disant ben très bien sauf que des soros a dit jusqu'en 2018 qu'il fallait que la chine prenne la tête du nouvel ordre mondial attali a créé la france china foundation avec son grand copain raffarin titulaire de la médaille de l'amitié du parti communiste chinois aussi donc au bout d'un moment voilà le nouvel ordre mondial alors que les états unis n'ont cessé de se retirer ces dernières années notamment sous trump de des instances de gouvernement mondial la chine a mis le paquet et l'onu aujourd'hui c'est la chine et la russie en grande partie de donc puissance au conseil de sécurité sarkozy nous a livré à l'otan non il a juste voilà fait rentrer la france dans le commandement intégré de l'otan mais on était déjà dans l'otan donc ça n'a pas changé grand chose par contre sarkozy a interdit à l'ukraine de rentrer dans l'otan et s'il avait autre donc sous la pression de poutine évidemment s'il l'avait autorisé donc c'était avec merkel déjà l'époque il n'y aurait pas cette guerre en ukraine évidemment donc sarkozy si tu regardes aujourd'hui tous les anciens ministres sarkozy qui défilent sur les plateaux ils défendent tous la russie ou la paix c'est pareil que les riches shirakiens que j'ai cité tout à l'heure ou les miters andiens avec vedrine tous ceux qui sont encore vivants défendent poutine d'une manière ou d'une autre et sont pro parti communiste chinois puisque hubert vedrine par exemple est membre du conseil stratégique de la france yana foundation avec attali l'a quitté en 2020 mais c'est lui qui l'a co-créé avec raffa la scission russo-chinoise ça c'est je renvoie à des mensonges pas si nouveaux de golitzine qu'il a bien dénoncé dès 1984 qui a dit que c'était une fausse scission il l'a démontré pour faire croire à l'occident justement qu'il y avait une opposition entre les deux et quand cette alliance stratégique en fait qui a toujours été là depuis 1949 apparaîtrait au grand jour et comme elle est apparue donc le 4 février 2022 on saurait que ça serait le lancement de l'attaque finale contre l'occident c'est ce qu'il a appelé le one clench fist et une fois de plus ça s'est vérifié la chine n'a aucun intérêt à nous attaquer donc là je comprends pas cette phrase et finalement que la chine veut détruire l'occident la chine alors là je renvoie un livre de mathieu sirva avec lequel d'ailleurs je vais échanger demain sur cette chaîne pour ceux que ça intéresse mathieu dans son livre la guerre mondiale du parti communiste chinois contre la france a bien démontré que la france est l'ennemi désigné par la chine depuis le début même quand de gaulle a reconnu la chine en 64 la chine était l'ennemi de la france et donc de gaulle a fait ça pour apaiser la chine comme d'habitude et ça n'a pas empêché la chine de nous virer de l'asie comme aujourd'hui poutine nous vire de l'afrique c'est ça qui est intéressant donc un patriote français normalement il est contre la russie parce que notamment il nous vire de l'afrique et contre la chine parce qu'ils nous ont viré de l'asie alors le président ukrainien tu disais il a dû s'enfuir mais t'as pas précisé où il a dû s'enfuir en russie parce que c'est un collabo ensuite zelinski n'est pas très apprécié mais il a été d'après toi mais il a été élu avec plus de 70% me semble-t-il alors est ce que poutine est apprécié d'après toi oui tu vas dire oui parce qu'il est élu à plus de 80% oui mais sauf qu'il n'y a pas de vraies élections en ukraine il y avait une vraie élection et zelinski est arrivé largement devant qui a poussé hitler à la guerre alors là donc selon toi c'est on a poussé hitler à la guerre je sais plus ce que disait le nouvel ordre mondial ou je sais pas qui non hitler n'avait pas besoin d'être poussé c'était un va-t'en-guerre il n'y a personne qui en doute aujourd'hui sauf effectivement poutine comme il l'a dit à tucker carlson c'était assez hallucinant d'entendre ça et donc il se il se met quasiment dans les pieds de poutine enfin dans dans son rôle quoi il justifie ce que ce que hitler a fait finalement hitler se défendait face à la pologne c'est quand même hallucinant et ils ont fait le pacte germano-soviétique avec l'URSS et donc poutine qui se prétend anti nazi et staline anti nazi non ils ont fait le pacte germano-soviétique comme aujourd'hui la chine fait l'équivalent avec la russie c'est le pacte germano-soviétique actuel l'alliance russo-chinoise parce que sans l'appui total de la chine il n'y a pas de guerre en ukraine tous les russes que je vois m poutine as tu dis tu n'as pas dû voir navalny bon alors navalny tu dis ne représentez rien mais il ya quand même des centaines de milliers de gens qui lui ont rendu hommage après sa mort malgré les répressions de poutine contre l'opposition c'est que le fsb a pris des photos de tous ces gens là et que ils risquent leur vie tous ceux ils en auraient été 46 ils étaient quelques centaines gens enfin vas-y pardon vas-y vas-y il n'y a pas d'infos fiables sur ce qui vient de la répression aujourd'hui en russie on voit que tout ce qu'on voit c'est par exemple là dans les ils votent en ce moment même j'ai regardé ce matin avant le débat il y a il ya plein de russes qui mettent le feu à des des trucs de vote parce que c'est pas c'est pas de la vraie élection c'est n'importe quoi c'est on est en afrique là c'est pareil alors tu n'es pas du côté du rn dit tu parce qu'ils ont ils n'ont pas voté contre mais lfi a voté contre alors est ce que tu es de leur côté tu pourras préciser parce que mélenchon effectivement c'est un pro totalitaire un pro communiste dès qu'il ya des communistes qui tuent plein de gens ça l'intéresse et c'était un pro poutine comme zemmour comme tous avant la guerre évidemment maintenant il le dit un peu moins mais il le pense toujours et comme macron il est du côté chinois mélenchon il a toujours défendu la chine contre taïwan contre le tibet etc donc tous ces gens là sont du côté russo chinois on ne peut pas dire le contraire sauf là à mon avis à mentir donc il faudra que tu t'expliques et que tu apportes la preuve que je mens moi les chinois ne sont pas contre les ouïghours bon là je sais pas je sais pas tu dis ça c'est démontré factuellement dans des rapports internationaux y compris de l'onu je veux dire il ya des organismes même amnesty international qui est pas suspecte d'être pro amérique le reconnaît donc il ya des prélèvements d'organes de force il ya des milliers de témoignages donc là si tu peux le nier encore bon je sais pas et puis il y avait la paix en israël avant le 7 octobre 2023 et à gaza donc c'est bien le hamas qui a tué la paix il y avait la paix si tu regardes les vidéos avant le 7 octobre 2023 à gaza ça allait plutôt bien et c'était pas un camp de concentration à ciel ouvert sa fois arrêté ni un génocide quand tu as la population qui est multipliée par je sais pas combien en quelques années c'est pas un génocide c'est le contraire et puis encore une fois le hamas a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui pour pas dire toute la responsabilité et donc il faut pas dire comme tu as dit le hamas au moins je sais pas quoi il s'occupe bien des palestiniens c'est une blague on les voit même aujourd'hui quand il ya de l'aide humanitaire qui vient des états unis ces salauds d'américains le hamas s'en empare souvent contre les gazaouis pour leur chef parce que c'est ça c'est une mafia ce truc c'est des terroristes et donc je m'étonne que tu les défends et puis tu disais aussi qui a laissé la bande de gaza en disant à l'olp vous n'avez aucune chance ça voilà donc ça c'est israël qui aurait laissé la bande de gaza en disant à l'olp vous n'avez aucune chance mais il n'y a pas eu des élections en 2006 bah si et les palestiniens ont voté pour le hamas donc derrière c'est difficile d'accuser israël qui s'est retiré de gaza donc s'ils restent c'est des occupants s'ils se retirent c'est des salauds parce qu'ils disent à l'olp vous n'avez aucune chance alors qu'il ya des élections et que c'est le hamas qui est élu non 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 écoute on va démarrer sur ce point j'ai pas dit tout ça non 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 ce que je dis de façon est en source blanche et accessible c'est que lorsqu'il y a eu des combats alors qu'il y a eu des élections en 2006 il n'y a pas de souci on n'a pas dit le contraire lorsqu'il ya eu des combats entre le hamas et l'olp dans la bande de gaza les américains et des israéliens ont demandé à mahmoud abbas et à l'olp de pas trop combattre et de la laisser finalement ça allait être le chaos en quelques semaines et qu'ils allaient la reprendre voilà ce que je dis exactement et je rappelle que je n'ai pas dit que ça puisque j'explique que les services israéliens ont contribué grandement à faire du hamas ce qu'il est aujourd'hui première chose tu me dis les américains salauds d'américains alors qu'ils aident les palestiniens non mais attends c'est excuse moi les américains bloquent le conseil de sécurité de manière éhontée alors qu'il y a des massacres et des crimes de guerre et on va pas parler de génocide a raison on va parler de crimes de guerre bloquent alors que moi je crois savoir qu'en une semaine la libye a été bombardée alors que kadhafi luttait contre des islamistes à benghazi là donc tu as les usa qui bloquent le conseil de sécurité c'est un braquage à deux les israéliens enfin les israéliens et gouvernement d'extrême droite complètement timbré avec une partie de la population qui vaut pas mieux qui tuent des femmes et des enfants par vengeance et de la vengeance là je suis désolé tu as l'onu tu as tous les pays qui parlent de crimes de guerre et toi tu me dis que non voilà tu me parles de la paix avant non non il n'y a pas de en Cisjordanie il n'y avait pas la paix avant il y avait des descentes oui il y avait la paix il n'y avait pas de déclaration de guerre mais il y avait des descentes constantes en permanence de colons israéliens qui s'en prenaient à des palestiniens il y avait des morts il y avait des combats et d'ailleurs lorsque le hamas s'est attaqué le gros des troupes israéliennes était en Cisjordanie justement et les palestiniens reprochaient à cette armée de plus aider les colons que de les défendre donc tu vois là encore une fois c'est facilement vérifiable on va remonter un petit peu tu parles des ouïgours non les chinois ne sont pas anti musulmans les chinois alors les ouïgours habitent une province le Xi Jiang je crois que ça s'appelle c'est un sixième quand tu connais l'histoire de la Chine tu comprends mieux c'est un sixième du territoire chinois et c'est en tampon avec le monde turcophone voilà c'est à dire tous les pays tels que le Turkménistan le Tadjikistan etc c'est hyper important pour eux que tu sois blanc vert jaune bouddhiste ce que tu veux ils auraient réprimé pareil il y a des dons d'organes ouais tu moi je défends pas le PCC chinois je te dis pas que ces gens sont sympas et tout je sais bien que les chinois sont impérialistes en Asie du sud-est ils font chier les vietnamiens ils font chiété ils prennent des îles ils inventent des trucs machin et tout là dessus on est d'accord même si ça s'explique mais cet impérialisme là chinois il ne se comment dire ça il n'existe qu'en Asie du sud-est c'est lié à une histoire c'est lié à des traités inégaux donc on pourrait en discuter voilà ils veulent privatiser la mer de Chine pour des raisons stratégiques ça je ne le défends pas sur ça mais que tu me dises que les chinois tuent des musulmans et que je devrais être anti-chinois non ça marche pas comme ça ils tuent pas des musulmans ils tuent des gens qui sont payés qui se tuent alors ils répriment au sein d'une population musulmane et c'est vrai qu'ils répriment durement ils répriment des islamistes payés par des services étrangers chargés de mettre le bazar dans une province très sensible pour les chinois pour qui connaît l'histoire chinoise encore une fois on remonte est-ce que je suis pro LFI je ne crois pas une seconde aux partis politiques qui sont juste là comme les syndicats pour nous gérer pour nous driver donc je suis pas pro LFI par contre j'aime bien les gens qui sont à LFI parce que je bosse avec eux tous les matins donc je sais qui ils sont et ces gens là ils sont moi voilà comme je n'ai aucun problème avec des gens qui voteraient RN et avec qui on peut s'entendre et discuter parce que pareil voilà maintenant je ne crois ni au RN ni à reconquête les partis c'est du pipeau voilà on le voit aujourd'hui là où les partis et c'est là le problème en france c'est que on a anesthésié tous les systèmes d'alarme de ce pays là où les contre-pouvoirs ont dû réagir depuis longtemps aujourd'hui on les voit suivre macron voter l'envoi de troupes on se rapproche de plus en plus d'une guerre enfin bref on remonte un petit peu comparer l'Allemagne nazie et son pacte germano-soviétique signé en 39 qui a été finalement cassé en 41 avec l'opération Barbarossa et comparer ça avec la Russie et la Chine je trouve ça navrant excuse-moi Jean pour quelqu'un de ton calibre parce que déjà tu sais ça fait prêt à penser ça fait c'est vrai que ça fait bien comme ça parce que c'est ce que nous balance les médias en ce moment ils nous balancent ça et ils nous balancent qu'on serait des collabos si on est pour les russes tout en parlant de démocratie avec eux la démocratie c'est quand t'es d'accord avec eux mais attends l'Allemagne nazie avec sa doctrine avec ce qu'elle voulait faire tu crois que la Russie la Russie veut nous envahir la Russie est néo-nazi la Russie est raciste la Russie ouvre des camps de concentration la Russie fait des pogroms et des nuits de cristal non le pacte germano-soviétique et là encore une fois il faut être un petit peu féru d'histoire pour comprendre pourquoi il y a eu ce pacte c'est un pacte stratégique entre Staline et Hitler chacun savait que l'autre allait l'attaquer sauf que Staline avait besoin d'un peu de temps et Hitler aussi pour pouvoir prendre rapidement la France et l'Angleterre grâce à la bataille de France on nous traite de l'âge d'ailleurs les anglais ne sont pas tombés parce que la France s'est sacrifiée sinon les allemands n'auraient fait qu'une bouchée donc comparer ce pacte qui est un pacte entre deux ennemis qui font un pacte objectif avec aujourd'hui deux alliés stratégiques qui ne sont pas amis qu'est la Russie et la Chine je trouve ça navrant surtout que les chinois et les russes aujourd'hui ne nous menacent pas je veux dire c'est pas les russes qui vont faire un veldib c'est pas les russes qui vont envahir la zone libre en France et tout voilà aujourd'hui on est plutôt envahi et agressé par par l'Amérique qui menace quoi je veux dire si tu ne fais pas ce qu'elle fait on va remonter un petit peu plus haut Hitler alors attends l'histoire de la seconde guerre mondiale encore une fois tu as Bulog tu as plein 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 d'historiens mais de renom et là je vous laisse faire les recherches qui t'expliquent un petit peu cette histoire qui ressemble bizarrement à l'histoire de l'Ukraine de 2022 à savoir que la Pologne enfin c'est l'histoire du corridor de Danzig à un moment donné les Allemands étaient prêts de signer quelque chose parce qu'Hitler l'armée l'armée allemande à l'époque n'était pas elle ne savait pas encore ce qu'elle valait elle était fragile les panzers c'était pas voilà on parle de panzers comme les chars qu'on voit en fin de en fin de guerre mais ça ressemble plus à des vabins d'aujourd'hui donc Hitler n'était pas encore prêt donc ils allaient signer un accord tiens tiens les anglais qui demandent aux polonais de pas le signer et peu de temps après la guerre se déclenche voilà c'est bon après tu peux tu peux tu peux te dire que j'invente un truc mais c'est facilement vérifiable Hitler a été poussé à la guerre parce que ça a rangé ça a rangé qui ça a rangé les usa je rappelle qu'en 45 on est rentré dans l'ordre de Bretton Woods qui a été ensuite validé enfin validé confirmé ils ont confirmé l'essai avec le pacte de Quincy aussi pour se prendre le pétrole qu'est-ce que le nouvel ordre mondial de Bretton Woods basé sur le dollar basé sur un système financier international géré par les Américains qui leur a permis de devenir une hyperpuissance donc encore une fois pas d'accord on remonte très très vite et après je te laisse parler la Chine veut détruire l'Occident mais tu connais l'histoire chinoise ils veulent détruire personne les livres blancs les livres blancs les livres blancs chinois de 2013 de 2014 2016 pardon tous les livres blancs déjà interdisent l'expansionnisme chinois ils veulent juste récupérer les terres qu'ils estiment être les leurs qui étaient les leurs au 19e siècle la Chine ne veut ni détruire elle veut faire du business la Chine elle veut c'est simple de toute façon la Chine est une superpuissance qui aujourd'hui contre-attaque parce que tout le monde a peur des USA de l'OTAN et de ce qui se profite derrière à savoir le nouvel ordre mondial depuis 2003 où les USA on vit dans un espace temps avec des relations de cause à effet quand je regarde l'histoire le pays qui a le plus massacré emmerdé les gens et qui est le plus menaçant c'est les USA c'est pas la Chine regarde l'histoire chinoise regarde l'histoire américaine tu vois qui a été la victime souvent voilà je comprends pas tu me dis si je suis un patriote je devrais être contre la Chine et la Russie en Afrique en Afrique je suis pour les Africains et on oublie non non mais on oublie cette donnée c'est pas les Chinois et les Russes qui viennent embrouiller les Africains c'est les Africains qui ont décidé de diversifier leur partenariat stratégique donc ils font ce qu'ils veulent tu vois c'est ça si c'est les Russes qui maintenant on est d'accord que après il faut qu'ils assument est-ce que les Russes vont être à la hauteur de ce qu'apportaient les Français militairement ça je sais pas mais respect de la souveraineté les Africains sont pas plus cons qu'un autre pays ils font des choix c'est eux qui ont décidé d'appeler les Chinois c'est et ou de les renvoyer c'est eux qui ont décidé de faire rentrer les Russes c'est eux qui décident parce qu'ils s'aperçoivent qu'on leur propose des prestations d'un certain coup d'un certain voilà est-ce que est-ce que c'est un bon choix ils sont souverains ils sont souverains ils font ce qu'ils veulent donc non non moi je suis ni contre la Chine ni avec la Chine ni contre la Russie ni avec la Russie sauf quand la Russie il me semble est victime de provocation et réagit de manière brutale après avoir prévenu tu parles de Sarkozy Sarkozy qui interdit à l'Ukraine mais je rappelle là encore une fois je suis pas d'accord avec les procédés dès que deux types sont en contact pour toi ils sont en affaires Sarkozy ne voulait pas de l'Ukraine parce qu'il savait que Poutine pour Poutine c'est un casus belli il voulait pas entraîner la France justement tu vois Sarkozy sur ce coup là était malin il s'est dit si l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme de toute façon il y aura une embrouille entre l'Ukraine et la Russie ça va être forcément l'article 5 donc voilà pourquoi en plus Sarkozy à l'époque savait que l'Ukraine était déjà insolvable c'est un c'est un état qui face à un état c'est une caricature d'état c'est tenu par quelques oligarques qui ont leur milice qui ont leur troupe je veux dire c'est une féodalité voilà les pressions Poutine oui Sarkozy Sarkozy par ambition a décidé de traiter avec Poutine il était aussi en faveur de Poutine surtout après la Géorgie parce que Poutine lui a dit je peux te faire le roi d'Europe c'est vrai là dessus mais ça en fait pas un argument je veux dire quand tu me dis Poutine il est en lien avec Karl Schwab Poutine c'est un chef d'état Poutine c'est pas moi qui fais de l'eschatologie Poutine lui il parle avec tout le monde mais est-ce que Poutine promeut l'idéologie Wok est-ce que Poutine promeut tout ce que veut promouvoir le nouvel ordre mondial non et c'est ça la réalité en Russie nous avons un état qui aujourd'hui est tourné vers qui est très nationaliste qui est tourné vers l'ordre vers la patrie vers la religion la spiritualité orthodoxe etc donc voilà c'est pas parce que Poutine va à Davos ou Poutine a été décoré à la city que Poutine est du nouvel ordre mondial voilà c'est pareil Bill Gates oui Bill Gates fait du business avec la Chine mais Disney fait du business avec la Chine Disney Disney leur a vendu les droits de je sais pas quoi est-ce que Disney alors que Disney c'est c'est ce qui a promu l'empire américain et aujourd'hui c'est ce qui promeut le nouvel ordre mondial mais c'est pas parce que tu as des liens qu'il y a forcément complot la réalité c'est que et là je vais te rejoindre un petit peu en Chine il y a des gens qui sont pour le nouvel ordre mondial jusqu'au PCC il y a des gens qui sont tentés le nouvel ordre mondial c'est pas un truc occidental c'est des gens dans chaque pays qui veulent promouvoir cette dictature technologique gérée par des GAFAM avec voilà pour moi le socle sera l'union européenne mais est-ce que le gouvernement chinois actuel et c'est Xi Jinping je crois qui est lui oui très totalitaire il a mis l'armée à son service il a mis le parti à son service il a mis l'armée à son service on l'a vu récemment il est en train de virer Yujinta ou non Zemian je crois enfin un président précédent etc pour moi je te dis pas que ce type est sympa je te dis juste que la Chine n'a aucun intérêt à détruire l'Occident je ne pense pas que ce soit la Chine le méchant si on veut raisonner un peu comme le fait LCI je pense plutôt qu'il faut regarder du côté de l'OTAN et du côté du nouvel ordre mondial tous ces vatants de guerre qui finalement vont détruire l'Europe l'Europe centrale s'il y a une guerre n'existe pas demain je me tais je t'écoute je remets mon micro je trouve ça se passe plutôt bien alors je vais y répondre à tes points et puis après je te poserai quelques questions si tu veux bien puisque c'est bien aussi comme ça alors déjà tu me par raison du pacte germano-soviétique avec l'alliance russo-chinoise actuelle elle est convenue on l'entend partout etc non personne n'en parle jamais dans les médias ni dans l'oligarchie politique parce que tous ces gens là sont pro parti communiste chinois donc ils vont pas commencer à mettre la Chine à chaque fois ils disent non mais la Chine c'est pas le problème soit ils n'en parlent pas du tout soit ils la défendent là en fait entre guillemets les 60 ans de reconnaissance de la Chine par la France du général de Gaulle sain de Gaulle qui était du côté russo-chinois lui eh bien personne ne met en cause la Chine alors qu'encore une fois sans la Chine il n'y a pas de guerre en Ukraine c'est en ça que je compare les deux et quand tu dis l'URSS et l'Allemagne nazie n'étaient pas ennemis c'est ça que tu dis elles n'étaient pas ennemis non 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 ils étaient ennemis ils étaient même ils étaient tout contraire mais ils ont fait un pacte pour gagner du temps ils ont fait un pacte objectif c'est tout je reprends la parole donc j'ai pas compris donc évidemment que l'URSS et l'Allemagne nazie n'étaient pas ennemis c'est des socialistes un socialiste national c'est ça nazi en allemand on inverse les mots donc c'est socialiste national c'est pas national socialiste comme on dit ils avaient rien à faire de la nation les nazis la preuve c'est qu'ils sont sortis de leur nation et qu'ils voulaient faire une alliance basée sur la race donc c'était pas c'est pas ça la base de la nation donc dès les années 20 je rappelle que l'urss que les communistes en allemagne parce que c'était la terre d'élection du communisme en dehors de l'urss l'allemagne puisque voilà marx et prusse enfin d'origine prusse et donc même s'il n'a pas réussi à publier le capital en prusse et qu'il a dû le publier à londres voilà ce qui montre la supériorité là aussi de l'occident en termes de liberté d'expression on en parlera peut-être parce que si on est pour la liberté d'expression normalement on est pro amérique même puisque c'est eux qui nous donnent la la possibilité de débattre en ce moment même donc je ferme la parenthèse mais dès les années 20 les communistes allemands ont aidé les nazis à renverser weimar donc la social-démocratie en allemagne et malheureusement une fois que les nazis sont emparés du pouvoir ils ont commencé à massacrer les communistes voilà il s'est passé exactement la même chose pendant le pacte germano-soviétique ils étaient alliés en 39 ils ont pu comme ça dépecer la pologne par l'ouest pour l'allemagne par l'est pour pour la Russie pour l'URSS et ensuite donc c'est comme ça que Hitler a pu avoir son flanc est dégarni entre guillemets pour venir nous attaquer nous belges et puis français donc voilà la réalité et donc cette comparaison est tout à fait juste et c'est pour ça que on ne l'entend pas c'est parce que l'oligarchie tout comme elle était pro russe avant la guerre en ukraine elle est aujourd'hui pro parti communiste chinois et elle va devoir retourner sa veste comme après le 24 février alors tu dis Hitler a poussé à la guerre tu répètes a été poussé à la guerre tu répètes donc non la bonne analyse selon moi c'est que son économie socialiste s'effondrait et il avait besoin de relais de croissance en occident c'est pour ça qu'il est sorti et puis en plus il voulait faire son projet c'était un taré donc il voulait faire son projet de grande nation pan germanique là je sais pas quoi ensuite tu dis la Chine veut faire du business alors non la Chine en fait elle est communiste donc il rend hommage à Karl Marx pour le bicentenaire de sa naissance donc ils s'en foutent du capitalisme c'est comme Lénine avait fait la neppe c'est pas parce qu'il était capitaliste et qu'il voulait faire du business c'est parce que le communisme ne marche pas donc si on applique le communisme ça s'effondre et donc les communistes ils veulent être communistes mais ils veulent pas que ça s'effondre donc ils sont obligés de faire du capitalisme et donc c'est ce qu'a fait la Chine depuis 40 ans et maintenant qu'ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pensent bon pour leur pays et notamment leur armée et bien ils le passent en économie de guerre et grâce notamment à cette attaque biologique et à ce virus balancé sur le monde entier y compris en effet sur la Chine ce qui leur a permis après de justifier les confinements débiles complètement débiles mais qu'on comprend mieux si on voit que la Chine était en train de passer en économie de guerre parce que c'est pas facile et on va voir la Russie passe en économie de guerre grâce à la guerre d'abord en Syrie puis en Ukraine et en Europe on voit bien que c'est difficile de passer en économie de guerre comme ça sans juste en disant Poutine va nous attaquer beaucoup de gens sont attachés à la paix et aux avantages de la paix comme dans les années 30 voilà c'est la même raison en plus il y avait une guerre mondiale peu de temps avant nous ça fait 80 ans qu'on en profite et donc on veut continuer d'en profiter en étant naïf donc je rappelle que le budget militaire de la Chine augmente en 2023 de 7,2% c'est gigantesque donc le fontanil chinois qui passe par le Mexique notamment tue 100 000 américains par an donc ça si c'est pas une guerre parce qu'il y a eu un million de morts quand même américains pendant la pandémie donc ça c'est une guerre je veux dire par l'arbore c'était 2500 morts et le 11 septembre 3000 morts donc si on compare là on est complètement en dehors de ça alors moi sur l'Afrique tu dis les africains sont souverains maintenant le fait est qu'ils sont pas souverains ils ont des dictateurs à leur tête qui font ce qu'ils veulent en accord avec la puissance avec laquelle ils collaborent donc soit c'est l'occident avec notre oligarchie qui sont aussi des je dirais pas des dictateurs mais enfin pas loin soit effectivement avec les russo-chinois mais je pense que les africains vont regretter les occidentaux parce que les russes et les chinois ça n'a rien à voir beaucoup moins tolérant et donc quand tu dis les africains ont demandé aux chinois de venir non ça les africains ils ont pas leur mot à dire c'est leurs dictateurs qui ont demandé aux russo-chinois de venir déjà tu pourrais préciser et ces dictateurs là qu'est ce qu'ils veulent par exemple ils veulent la diplomatie des stades je sais pas si tu as vu ça c'est les chinois qui construisent des stades parce que les africains apparemment peuvent pas en construire par eux-mêmes bon et bien les chinois le font ça permet aux dictateurs africains de dire au peuple regardez je vous ai construit un stade du pain et des jeux ça permet donc de renforcer son pouvoir dictatorial et ça permet à la chine de détenir des pans entiers de parce qu'il n'y a pas que les stades il y a aussi des ports il y a aussi des routes enfin tout ce qu'ils construisent après quand c'est fait sur le dos des africains qui doivent le payer avec des prêts qui pourront pas rembourser et quand ça sera trop tard et ça c'est des africains qui le disent c'est pas moi c'est pas kemi seba qui va te le dire évidemment parce que lui il est payé par la russie pour faire croire que l'invasion russo-chinoise c'est très bien et que ces salauds de sionistes parce que kemi seba est un antisémite je crois qu'on peut le dire ces salauds de sionistes vont détruire l'afrique ou je sais pas quoi alors que ils cautionnent la colonisation de l'afrique par les russos chinois donc ça c'est très grave alors sarkozy bon ça c'est effectivement ce qu'on te dit à bfm c'est que sarkozy est du côté américain ça on l'entend tout le temps mais concrètement sarkozy il a vendu des mistral à la russie ce que hollande après a dû annuler donc il est allé très loin il a effectivement empêché à l'ukraine de rentrer dans l'otan et son premier ministre pendant les cinq ans c'était un certain françois fillon et oui tu vas quand même pas me dire qu'il est pas collabo de la russie aussi comme schroeder l'a été en allemagne et après merkel donc tous ces gens là ils ont moins parce que fillon je rappelle comme schroeder après qu'ils aient été premier ministre ils sont partis avoir des jetons de présence dans les industries russes rosneft gazprom ou autres et à être payé et donc fillon quand la guerre en ukraine s'est déclenchée il a dû en panique dire ah bah en fait j'arrête mon partenariat avec rosneft avec je sais plus quelle voilà ces industries de du gaz et du pétrole russe donc c'est ça fillon sarkozy c'est fillon c'est guénaud c'est le louche tous ces gens là on les voit défiler sur les plateaux et à chaque fois non mais faut pas énerver poutine il faut donc c'est un discours de collabo ça pour moi parce que on a un accord si on respecte le droit international c'est le mémorandum de budapest je répète en 94 qui engage la france à défendre les frontières de l'ukraine déjà qui engage la russie à ne pas envahir l'ukraine donc déjà voilà et qui engage la france les états unis l'angleterre et les autres signataires à venir à la rescousse de l'ukraine parce que je rappelle que l'ukraine a donné tout son parc nucléaire à la russie c'est à dire ils avaient des armes nucléaires datant de l'urss ça sanctuariser leur leur pays c'est ce qui garantissait leur sécurité mais la russie a dit ah bah non nous on peut pas avoir des gens comme ça qui nous menacent potentiellement du feu nucléaire donc donnez nous toutes vos armes nucléaires ah bon mais en échange de quoi ben en échange on vous attaquera pas croyez nous bien sûr et qu'est ce qui se passe il les attaque et nous on n'est pas présent donc en fait quand macron dit on va envoyer des troupes etc déjà il va rien envoyer du tout c'est du c'est du bluff depuis deux ans il en fait le moins pour ça tu peux reconnaître quand même que la france est un des derniers pays en europe à financer la guerre en ukraine un des derniers d'accord fini sur ce point là j'ai des infos ben justement donc macron est du côté sinorus déjà du côté chinois c'est absolument indéniable d'accord déjà première chose donc comment ça se fait qu'il sanctionne pas par exemple l'ambassadeur de chine en france louchey qui a dit et ça a créé un atelier mondial que les pays de l'ancienne ursss n'avait pas des frontières c'était pas vrai c'était des racontards macron a dit on le vire et finalement il est toujours là c'est bizarre et donc effectivement comme on est dans la main des chinois on est dans la main des russes aussi on achète encore plus de gaz russe qu'avant la guerre donc on aide plus la russie que l'ukraine qu'on aide très peu par contre on fait des grandes déclarations et ça on sait très bien qu'en politique il faut pas écouter les déclarations il faut voir les faits donc vas-y j'ai encore deux trois points mais tu dis poutine promeut pas le walk oui parce que le walk c'est le communisme version trotskiste qui est fait pour détruire l'occident qui a été poussé par l'école de frankfort d'abord dans les années 30 et puis l'université de vincennes donc aux états unis ils ont pris ça sur les campus américains ils en ont fait le walkies et tik tok là tu as fait le lien d'ailleurs c'est intéressant parce que tu dis disney est collabo de la chine et disney est ultra walk donc là tu fais le lien par toi même en fait c'est la chine qui impose et pousse c'est c'est un exemple tik tok par exemple qu'est ce qu'ils font tik tok c'est une arme du parti communiste chinois pour détruire l'occident via sa jeunesse en le poussant des des algorithmes des challenges débiles des des danses lassives etc tout ce qui est interdit dans le tik tok chinois qui s'appelle douyin où c'est un truc patriotique oui on parle des valeurs guerrières des valeurs chinoises de l'éducation de la science etc et donc on voit bien que là c'est une arme et que même en occident parce qu'on on est endormi par 80 ans de torpeur lié à notre enrichissement on voit pas que c'est une arme qui veut nous détruire et donc et donc on est en train de sacrifier toute une génération mais effectivement le wokisme est poussé par tik tok tout comme l'islam est ce que je vois est ce que tu peux virer fred koiba qui depuis une heure passe son temps à raconter des ramassis de conneries sur moi c'est une espèce de vieille merde pro netanyahou qui n'en recette depuis des années et ça comme il franchement il commence à me saouler le mec raconte n'importe quoi j'ai disparu huit mois j'ai fui des débats fred koiba on t'a banni parce que tu es une vieille merde pro netanyahou qui insulte les arabes et qui n'intéresse personne tu dois avoir 1500 abonnés voilà donc arrête de dire des bêtises sur moi non sérieusement le mec il depuis une heure là tu as dit ce que tu voulais dire bon maintenant voilà s'il te plaît n'insulte pas notre invité qui fait l'amitié de venir débattre et sinon il n'y aurait pas de débat donc voilà mais mec il est timbré il raconte des trucs qui n'existent même pas comme ça en plus le gars me traite de nazi après il me traite de marxisme machin ce mec est un peu timbré c'est un vieux retraité voilà non c'est je lui ai demandé de plus intervenir pour l'instant jusqu'à la fin de ce débat voilà fred je te demande sinon je demande au modérateur de d'interdire parce que sinon voilà les insultes non merci après si vous voulez débattre entre vous ça vous regarde mais sur cette chaîne non c'est même pas débat c'est il t'aime pas t'aime pas pourquoi tu suis toutes mes vidéos et pourquoi tu me harcèles de t'intimbré va voir un psychologue c'est tout moi je te calcule pas et j'ai pas voilà c'est tout là je t'ai donné on va revenir je vais revenir à tes débats je vais revenir au débat je vais revenir à encore une fois point par point parce que ouais tu parles effectivement du mémorandum 94 de Budapest c'est à dire c'est vrai ce mémorandum obligé plus ou moins l'Ukraine à rendre ses armes nucléaires et tout un tas d'armement comme des tupolev des bombardiers stratégiques en contrepartie la Russie s'engageait mais aussi l'Angleterre l'Allemagne la France à respecter la souveraineté ukrainienne mais en contrepartie c'était pas forcément dans le mémorandum parce que les américains ne le voulaient pas il y avait une promesse de non élargissement de l'OTAN à l'est qui n'a pas été respectée à trois ou quatre reprises avant qu'on en arrive à l'Ukraine parlons la Tchécoslovaquie et la Pologne et dois-je te rappeler que si Poutine est entré en guerre aussi c'est parce que depuis 2014 le Donbass subit des attaques de leurs propres concitoyens ukrainiens si aujourd'hui le Donbass est russe alors qu'il aurait pu rester ukrainien c'est parce que ces gens se font bombarder lorsque Poutine est rentré en Ukraine le 22 février 2022 ça faisait deux mois que les ukrainiens par provocation alors qu'ils retiraient ses troupes de la frontière bombarder les gens du Donbass et ça on peut pas le nier donc revenir au mémorandum de 94 ok mais tout dire à ce moment là tu me parles de dictateur africain moi je trouve que nous on est mal placé et toi et moi pour parler de dictature alors que nous même on n'a pas notre mot à dire lorsque on voit que Macron a décidé ceci ou cela tu dis que Macron il fait des grandes déclarations au camp de la Courtine dans la Creuse près de Mourganov actuellement il y a 500 légionnaires et il y a 1500 personnes qui s'entraînent et qui partent il y a déjà des troupes qui sont partis en Roumanie donc non non il y a des troupes qui partent Macron l'a annoncé un repas en février en privé qu'il allait envoyer des gens à Odessa donc ce qu'il fait là non ce qu'il fait là moi je pense qu'il y a une lecture d'analyse que tu as manqué Macron veut être le président de l'Europe l'antéchrist pour faire ça il veut être le président de l'Europe donc il en fait des caisses et il a tendance à jouer cavalier seul tu me dis qu'il est proche de la Chine non il veut faire du business tu me dis qu'il est proche il est pro russe non bah attends tu rigoles ou quoi le gars il fait tout l'inverse donc il donne des milliards aux ukrainiens il donne de l'armement hyper moderne comme des missiles à Kéron de cinquième génération il va pas tarder à envoyer des Charles Leclerc il va pas tarder à envoyer des Mirage 2000 ça s'est jamais vu et tu me comment dire ça pro russe j'ai du mal à y croire les dictateurs africains on va y revenir écoute il y a peut-être des dictateurs africains c'est vrai comme au Tchad que la France soutient oui le fils le fils débit comme au Sénégal d'ailleurs les Sénégalais veulent virer Makissal que la France soutient comme Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir on ne sait comment dans une élection bidonnée et ils ont viré que Bagbo que Bagbo d'ailleurs qui a été lavé de tous les chefs d'inculpation mais qui a fait de la prison comme sa femme tu vois oui il y a des dictateurs comme ça mais moi je crois savoir qu'au Mali au Niger et au Burkina Faso la population était pro militaire c'est je comprends pas il y a des militaires patriotes qui prennent le pouvoir soutenu par la population il y a quasiment pas de combat rien ils ont pris le truc tout le monde a suivi il y avait des manifestations les gens étaient contents vive la Russie vive la Chine tout ça et tout tu me dis mais l'Africain de base il n'a pas son mot à dire nous aussi on n'a pas notre mot à dire je veux dire c'est aimé tu ne me dis pas que c'est des dictatures qui ont fait rentrer des Chinois et des Russes qui les protègent contre leur peuple alors que leur aventure elle est en train de démarrer que la population pour l'instant soutient et je peux trouver d'autres pays africains d'ailleurs où il n'y a pas de dictature parce qu'il n'y a pas que des dictatures et qu'est-ce qu'une dictature est-ce que nous même en Europe on ne vit pas une dictature tu me parles de liberté d'expression peut-être qu'aux USA il reste oui effectivement aux USA il y a une liberté d'expression encore il y a encore des choses qui tiennent la route mais pas en France quand je vois comment a été traité le Covid comme je vois l'indigence des analyses sur l'Ukraine quand je vois les menaces quand je vois des gens qui voulaient nous piquouser de force des gens nous menacer aujourd'hui on se fait traiter de collabos mais les collabos c'est ceux qui ont livré la France à l'OTAN la France c'était un empire la France avant c'était un barbeau et aujourd'hui c'est devenu un caniche c'est ça qui fait pleurer on a sur un temps donné et une population donnée tu sais c'est du timeshare les populations arrivent la France reste tu vois c'est ça et bien la population actuelle elle a vendu la France sous des prétextes de coolitude et nous on irait donner des leçons de conseil des conseils et des leçons aux africains alors que nous même on a tout vendu bref la Chine mais la Chine est communiste arrêtez les gars j'ai envie de rigoler toutes les grosses entreprises chinoises la bourse de la bourse de békin je veux dire la Chine a une économie capitaliste c'est cette économie qui lui a permis de bâtir sa puissance scientifique puis technologique puis militaire actuellement si vous me dites que la Chine n'est pas capitaliste les milliardaires chinois le business non non c'est simple la Chine c'est un pays nationaliste capitaliste dirigé par un truc qui se fait appeler parti communi chinois mais enfin le communisme en Chine je le vois pas je le vois plus je suis désolé voilà je te rends la parole Jean ok donc c'est bien on fait des interventions plus courtes donc je vais essayer de m'y tenir aussi alors Macron il est traité de vatanguerre par certains comme toi je pense alors que il n'est pas intervenu en Ukraine conformément au droit international c'est à dire que le droit international l'obligeait c'est à dire le même ordre de Budapest encore une fois il a été signé il a une valeur contraignante contrairement à ce que tu as dit après sur l'OTAN qui doit pas s'étendre à l'est ça j'en parlerai juste après mais le mémorandum de Budapest si tu parles aux ukrainiens ils te disent mais à quoi ça sert tu te rends compte la gravité c'est à dire que imagine c'est la France on a l'arme nucléaire maintenant on a un pays par exemple les états-unis tiens les états-unis nous disent ah ben que la France c'est l'arme nucléaire ça me dérange donc donnez-la nous et en échange on va garantir votre sécurité ok nous on est bien ah les américains super et tout on leur donne notre arme nucléaire donc on est à poil mais on a un papier reconnu par le droit international qui s'appelle le mémorandum de Brest allez tiens que les états-unis ont signé et qui nous garantissent notre sécurité donc on est tranquille on a plus besoin de la bombe nucléaire t'es d'accord c'est ça qu'ont vécu les ukrainiens avec les russes et ben imagine demain que les états-unis viennent nous attaquer toi tu dirais quoi si par exemple l'Angleterre avait signé le mémorandum de Brest avec nous mais que l'Angleterre disait bon ouais je sais pas trop là je vais vous envoyer quelques mecs c'est ça que fait Macron aujourd'hui deux ans après le début de la guerre et qu'est-ce qu'il a fait depuis deux ans quasiment rien c'est un des tu dis il a beaucoup aidé l'Ukraine c'est faux il a beaucoup parlé depuis deux ans les médias nous disent Macron a changé depuis deux ans il a changé il a encore changé on nous dit comment elle s'appelle la femme de Bourdin là on y va ah Macron a changé ça y est mais Isabelle Lasserre sur laquelle j'ai fait une vidéo récemment pour le Patreon justement sur cette chaîne j'ai analysé son discours depuis deux ans depuis deux ans elle dit Macron a changé ça y est il est du côté ukrainien ça y est depuis deux ans elle le dit à chaque fois à chaque fois qu'il fait une déclaration alors que non non il n'est pas du côté ukrainien c'est évident après sur ce que tu dis sur l'OTAN qui doit pas s'étendre à l'Est je rappelle plusieurs points là parce que déjà un c'est pas c'est pas le mémorandum de Budapest c'est pas un document contraignant signé donc déjà ça n'a pas la même valeur ça n'a pas de valeur en fait c'est juste des des ondits alors maintenant sur les faits la discussion dont tu parles elle portait uniquement sur l'Allemagne réunifiée ensuite Baker il n'était pas légitime à prendre des engagements au nom de l'OTAN ensuite aucun accord d'aucune sorte n'a jamais été signé comme je le disais ensuite l'OTAN n'annexe personne les pays font le choix de le rejoindre par exemple récemment la Finlande et la Suède ont choisi librement de rejoindre l'OTAN ça a pris du temps il a fallu l'unanimité au sein des pays de l'OTAN il y en a qui ont mis leur veto qui l'ont levé etc et puis dernière dernière chose même s'il y avait eu un accord ça légitimerait pas l'invasion de l'Ukraine parce que l'OTAN s'est déjà étendue sans poser de problème parce que l'OTAN c'est une alliance défensive qui menace pas la Russie il faut arrêter avec cette histoire de la Russie menacée par qui par l'Ukraine je veux dire il faut arrêter la Russie et là ça te dérange pas que franchement que la Russie soit le pays le plus grand du monde 11 fuseaux horaires dans les conditions que j'ai indiquées au début et que tu as reconnues c'est à dire un expansionnisme fou c'est à dire la Russie n'est pas le premier pays au monde en termes de superficie pour rien c'est parce qu'il y a eu des tarés de tsaristes puis de communistes qui n'ont cessé d'annexer année après année des territoires et puis finalement l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN justement parce que la Russie la menace et ça Sarkozy l'a interdit. Alors dernière chose et puis après je te poserai quelques questions parce que je pense que là on est arrivé un peu au bout de notre relation juste répondre à ça mais vas-y. Voilà bah tu répondras juste mais donc je te poserai des questions auxquelles tu répondras aussi donc la Chine est communiste encore une fois il faut te pencher sur l'histoire de l'URSS et de la NEP c'est pas parce que Lénine a libéralisé son économie qu'il était capitaliste j'espère qu'on sera d'accord là dessus mais la Chine a fait la même chose que Lénine sauf qu'elle l'a fait sur une plus longue période c'est à dire une quarantaine d'années mais pendant toute cette période le parti communiste chinois est resté dominant dans l'économie même tu as vu ce qu'ils ont fait avec Jack Ma dès lors qu'il a critiqué un peu le système des banques en Chine il s'est fait laminer le type c'était le mec le plus riche de Chine justement et le parti communiste chinois ne supporte pas la concurrence donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas pour la libéralisation donc ils se sont enrichis ils ont comme ça financé leur armée et maintenant qu'ils l'ont financé ils font la guerre et c'est tout donc c'est un parti unique ils sont impliqués dans toutes les entreprises quand tu dis oui il y a des entreprises mais c'est des entreprises qui sont tenues par des agents du parti communiste chinois tu peux même pas créer une entreprise occidentale en Chine sans passer par une joint venture où tu auras la moitié du board qui est des agents du parti communiste chinois donc non et puis on voit bien aujourd'hui ce qui s'est passé en Russie après l'attaque de l'Ukraine va se passer en Chine c'est à dire que toutes ces entreprises occidentales qui avaient investi en Russie sont obligées de les fermer et puis pour un rouble symbolique s'il te plaît et bien il se passera la même chose en Chine alors je te pose quelques questions juste pour te répondre parce que je ne vais pas jouer avec les mots je pense qu'on a des définitions différentes du capitalisme et donc on va sur ce point là tu as autant raison que moi c'est quoi ta définition du capitalisme ? non mais c'est pour moi c'est une propre propriété non mais attends parce que tu me dis voilà les chinois pour faire une boîte chez eux il faut une jointe venture il faut qu'il y ait un chinois etc et tout ouais mais on n'a pas parlé de la nature de leur capitalisme qu'ils soient purement chinois qu'ils soient contrôlés ou pas pour moi c'est un pays géré par une dictature tenu par un parti qui se dit communiste mais ils font du business ils font des affaires il y a une bourse il y a après qu'ils aient le contrôle sur leur milliardaire c'est le côté dictatorial mais ça reste capitaliste mais bon vous le voyez communiste il n'y a pas de soucis parce que c'est pas important attends c'est important quelle est ta définition du capitalisme pour qu'on sache ce que tu penses le capitalisme c'est la possibilité pour des acteurs privés des acteurs économiques privés de faire du business dans un marché plus ou moins libre plus ou moins concurrentiel après il n'est pas parfait c'est clair mais même chez nous il n'est pas parfait je vois en France à ce moment là en France on est quoi on est sous un régime communiste parce que l'état intervient beaucoup dans l'économie exactement néo marxiste mais justement est-ce que pour toi c'est le droit de propriété qui prévaut on est d'accord alors le droit de propriété qui prévaut et la capitalisation aussi c'est important c'est ça le capitalisme c'est la capitalisation c'est-à-dire amasser des biens pour devenir de plus en plus riches et pouvoir être de plus en plus puissant mais ça c'est la définition de l'oligarchie soviétique ou communiste partout où il y a le communisme il y a une oligarchie qui s'enrichit sans limite et qui est beaucoup plus riche que les autres mais non 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 le droit de propriété on est d'accord donc est-ce que tu sais qu'en Chine il n'y a pas de droit de propriété non je ne le savais pas donc c'est pas capitaliste c'est-à-dire que tu ne peux pas devenir propriétaire de ton appartement en Chine tu le loues pour 99 ans au parti communiste chinois qui ensuite au bout des 99 ans ils n'ont pas encore 99 ans d'existence mais voilà quand tu achètes un soi-disant un bien immobilier en fait tu ne l'achètes pas tu loues la période qui reste avant la fin des 99 ans et ensuite quand tu le revends entre guillemets en fait tu revends juste la possibilité de le louer pendant encore ce qui reste des 99 ans et c'est le parti communiste chinois qui décide de renouveler ce bail donc en fait tu loues au parti communiste chinois qui lui par contre oui comme quand Klaus Schwab dit vous ne serez propriétaire de rien mais vous serez heureux Klaus Schwab lui il est propriétaire il veut rester propriétaire tu peux être sûr tous ces gens-là du nouvel ordre mondial ils veulent être les seuls propriétaires et ils veulent que nous nous soyons tous des locataires comme par exemple sur Amazon si tu achètes des livres sur Amazon des Kindle là si parce que moi Amazon m'avait supprimé mon compte ils se sont trompés et ils ont supprimé mon compte tous ceux qui avaient acheté des Kindle de mes livres et bien ça ne s'affichait plus parce que voilà tu n'étais pas vraiment propriétaire c'est ça en fait et donc en Chine tu n'es pas propriétaire donc ce n'est pas capitaliste bon voilà ben écoute autant pour moi là-dessus moi je reconnais ma méconnaissance de l'économie chinoise moi je suis plus axé sur le militaire donc effectivement s'il n'y a pas le droit de propriété ouais d'accord ok pas de soucis alors maintenant on peut passer à quelques questions que j'ai pour toi euh ouais ouais parce que j'ai oublié ce que je voulais dire sur le memorandum non attends pour l'Ukraine on est d'accord que les Ukrainiens sont les victimes on est d'accord que se faire attaquer oui voilà c'est ce que je voulais dire on est d'accord là-dessus mais on est en train de débattre et tout est une histoire de point de vue c'est comme quand tu me dis la Pologne la Roumanie ouais ils ont intérêt à adhérer à l'OTAN moi je suis polonais j'adhère à l'OTAN voilà sauf que là on parle avec un point de vue extérieur voilà moi je les Ukrainiens bien sûr qu'ils veulent leur sécurité bien sûr qu'ils veulent adhérer à l'OTAN bien sûr qu'ils veulent aller dans l'Union Européenne pour vivre mieux etc je peux comprendre mais aujourd'hui j'ai envie de te dire Jean il n'y a pas que les Russes qui les agressent les autres les utilisent et ça aussi quelque part c'est vicieux et c'est pervers cette guerre là aujourd'hui normalement l'OTAN devrait faire pression pour obtenir un cessez-le-feu en attendant des jours meilleurs et de récupérer du territoire or ce qu'ils font c'est tout l'inverse puisqu'on a quand même malgré tout des Russes qui avancent lentement mais sûrement des Ukrainiens qui s'affaiblissent on en a envoyé des troupes et on n'est pas loin d'une guerre c'est quand même irrationnel comme mode de gestion qu'on soit pro-Ukrainien ou pro-Russe je trouve quand même que la gestion elle correspond parfaitement au calendrier du nouvel ordre mondial qui vise une troisième guerre mondiale et cette guerre là encore une fois je le dis c'est une amorce c'est une guerre d'Espagne et juste après ce qui se passe au Moyen-Orient ça va repartir voilà et avec peut-être des hommes politiques qui vont mourir intéressant ta comparaison avec la guerre d'Espagne puisque c'est celle qu'a pris Benjamin Haddad à la tribune de l'Assemblée nationale donc non moi je prends plutôt le pacte j'ai même soviétique mais on va pas revenir là-dessus alors maintenant les questions pour toi donc là on a appris ce matin je sais pas si tu as vu qu'il y avait une cyberattaque géante contre qui vient d'avoir lieu là contre l'administration française qui a touché 800 sites administratifs qui étaient revendiqués par des hackers russes est-ce que tu condamnes ? bien sûr surtout qu'en plus ils ont pris nos données je veux dire France Emploi machin et tout ils ont pris 47 millions de données non mais les attaques comme celles-là les attaques contre mon pays je les condamne bien sûr est-ce que plus largement tu condamnes les cyberattaques contre la France qui viennent ultra majoritairement d'après tous les rapports de 4 pays Russie Chine Corée du Nord Iran ça dépend des mois mais c'est dans l'ordre ou dans le désordre mais est-ce que tu condamnes d'abord et dans tous ces 4 pays-là ouais voilà si tu n'es pas de l'autre tu es de l'autre côté alors parce que les américains ils ne nous attaquent pas à ce niveau-là ils peuvent par exemple quand Sarkozy collabore avec Merkel et les russes là oui et c'est tout à fait justifié d'après moi c'est leur rôle et tu ne vas pas toi défendre Sarkozy j'espère non non mais attends j'apporte une précision moi je ne suis ni pour l'Iran ni pour la Russie je ne suis pour la France après je vois qui emmerde qui emmerde pas quand des chinois font des attaques sur la France bien sûr je condamne maintenant tu me dis les américains ils ne font pas ça non ils ont fait pire ils nous ont asservi totalement ils nous menacent ils nous forcent à faire leur truc depuis Sarkozy d'ailleurs depuis Sarkozy qui nous a fait oui il nous a fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN la France n'a jamais quitté l'OTAN mais comment dire ça c'est Sarkozy qui nous a finalement fait rentrer dans la prison et fermer la porte aujourd'hui on ne peut plus sortir de l'OTAN c'est fini la France n'a pas les moyens alors il faudrait 20 ou 30 ans de reconquête de souveraineté c'est plus possible aujourd'hui être souverainiste c'est être utopiste je sais qu'aujourd'hui voilà donc voilà moi je ne suis pas pour ceux qui attaquent la France c'est comme tu me parles tout à l'heure de la pénétration russe en Afrique aux dépens de la France j'en parle sur Patreon il y a 3 ans j'anticipe la plupart des mouvements d'ailleurs le Sénégal pour bientôt je crois que ça me fait plaisir mais quand tu es honnête tu te dis pourquoi ça se passe comme ça et tu t'aperçois que le problème que nous avons c'est que nous sommes français nous aimons notre pays mais nous aimons pas les gouvernements qui se suivent et voilà elle est là l'ambiguïté moi j'ai pas envie de suivre Macron moi demain j'irai pas me battre pour l'Ukraine moi demain voilà mais si les russes et je finis là dessus si les russes rentrent en France je prends les armes contre les russes ils ont pas rentré en France point bon mais moi je pense que tu vas être le premier soutien de Macron quand il nous fera sortir de l'OTAN et qu'il nous fera rentrer dans l'Europe de la défense c'est ce qu'il dit depuis longtemps ce qui a d'ailleurs été applaudi par Poutine en 2018 et ça c'est le grand objectif de Macron c'est à dire sans que ça se voit trop évidemment c'est pour ça qu'il se dit pro-ukrainien mais le but de cette guerre pour Macron et les macronistes en général parce que quand lui il sera plus au pouvoir c'est comme Biden c'est la suite d'Obama donc il y aura Philippe il y aura Attal ou je sais pas qui mais ça sera la même lignée de collabos marxistes des collabos des signes russes ça sera de diviser l'OTAN parce que là on est unis il y a 32 pays dont la Finlande et la Suède j'aurai une question là-dessus pour toi après parce que franchement bon et donc le but de Macron c'est de diviser l'OTAN qui est pour l'instant unie en retirant donc si par exemple Poutine menace du feu nucléaire les pays baltes par exemple à moins que l'OTAN se retire ou se divise Macron sera le premier à dire ah ben moi je me retire de l'OTAN si c'est pour sauver la paix et par contre on fait l'Europe de la défense indépendante parce que nous c'est l'indépendance bien sûr on est gaulliste on est tout le discours qu'on entend tout le temps alors qu'en fait le but ça sera d'être collabo des Sino-Russes et d'affaiblir l'OTAN et là tu vas l'applaudir à ce moment-là je crois alors Danaël pour te répondre là on parle de la France et des Russes on parle pas des Sionistes putain les mecs non mais je me fais voilà Danaël Kohiba voilà bon ben super les attaques de pronétalien calmez-vous un peu dans le chat là calmez-vous alors c'est des mecs qui servent à rien enfin bref ouais vas-y concentre-toi sur notre débat c'est plus intéressant que le chat d'ailleurs c'est possible qu'on le rediffuse pas s'il est trop insultant donc on verra alors quel est l'ennemi de la France selon toi intérieur et extérieur parce que quand on définit Chase et Carl Schmitt il faut définir l'ennemi d'ailleurs c'est souvent l'ennemi qui nous définit c'est pas nous qui le choisissons donc selon toi quel est l'ennemi qui nous a choisi comme ennemi tous Jean tous non attends attends non non mais on va procéder par un cercle concentré qui a commencé par les français eux-mêmes qui sont leurs propres ennemis qui détruisent leur pays qui arrivent pas à prendre conscience du chemin vers lequel ils vont ensuite l'immigration massive est un ennemi il y a tout un tas de pays revanchards qui nous veulent pas du bien nos amis européens nous détestent je veux dire qui aime la France on aurait plus vite plus vite de se poser la question qui aime la France actuelle qui aime la France depuis Sarkozy qui aime cette France qui a poignardé je parle de gouvernement français encore une fois voilà j'entends ce que tu me dis moi je suis pas très loin de penser ce que tu me dis là mais en termes stratégiques quand on définit qui est l'ennemi on définit aussi qui est l'allié c'est comme ça et là on vit dans un monde où il y a une troisième guerre mondiale qui c'est le sujet là et donc cette troisième guerre mondiale elle va opposer qui ? elle va opposer d'un côté l'Occident et ses alliés et de l'autre les russos chinois et leurs alliés notamment musulmans et communistes donc toi selon toi quel est l'ennemi ? est-ce que c'est l'OTAN et l'Amérique ou est-ce que c'est les russos chinois et leurs alliés ? là tu l'as la réponse si la guerre se déclenche et qu'il y a deux camps et que la France est dans le camp de l'OTAN elle va se faire attaquer par les autres donc l'ennemi forcément mathématiquement logiquement sera la Russie et la Chine mais je vais reformuler différemment les amis de la France si la France se reprend et décide de reprendre son destin en main c'est les pays latins c'est le Portugal c'est l'Espagne c'est l'Italie d'ailleurs Napoléon III avait tenté une union latine les ennemis de la France ce sont les pays anglo-saxons qui voient la France comme un mal dominant qui les gêne et toute l'histoire de toute façon c'est ça c'est une bagarre entre les anglo-saxons les nordiques et les français enfin les français qui étaient les derniers latins donc voilà on peut s'appuyer la France peut reprendre sa souveraineté s'appuyer sur des pays latins s'appuyer sur ses anciennes colonies avec tout un tas de pays elle aurait intérêt donc elle pourrait à moyen terme voilà faire cavalier seule et sortir de l'OTAN mais là aujourd'hui elle ne peut pas sortir de l'OTAN donc l'ennemi c'est forcément la Russie et la Chine c'est une guerre ok alors tu dis l'OTAN est belliciste notamment bon là il y a deux pays qui viennent de la rejoindre c'est la Finlande et la Suède est-ce que pour toi ces pays qui sont les plus pacifistes au monde je veux dire à part la Suisse peut-être enfin voilà quel pays a été neutre depuis des décennies c'est la Finlande quel pays a été neutre depuis deux siècles c'est la Suède ils rejoignent l'OTAN donc pour toi comment est-ce qu'on peut qualifier l'OTAN de belliciste quand il accueille des pays comme la Finlande et la Suède ou alors est-ce que la Finlande et la Suède sont selon toi des pays bellicistes non non mais c'est pas parce qu'il y a des pays qui ont des politiques plus ou moins mesurées dans une organisation que cette organisation n'est pas belliciste je veux dire je suis désolé c'est illogique regarde encore une fois regarde l'effet chronologiquement depuis la chute de l'URSS contre les interventions de l'OTAN contre le chaos qu'a laissé l'OTAN et contre ensuite les interventions chinoises tu n'en trouveras pas je crois quasiment et les interventions russes tu en trouveras quelques-unes mais très peu en Géorgie et ailleurs pour son précaré donc déjà l'effet tu vois te montre clairement qui est belliciste maintenant et c'est là où c'est malin de ta part moi je ne suis pas Finlandais ou Suédois la Finlande et la Suède ils ont une histoire avec la Russie la géopolitique c'est aussi une histoire avec ton voisin et comme la France et l'Allemagne les Finlandais ont peur des Russes et a raison les Suédois ont peur des Russes et a raison les Pays-Baltes ont peur des Russes les Polonais ont une histoire où à chaque fois ils disparaissaient donc ils se sont dit on va se mettre avec un gros on va se trouver un marché on va se mettre avec les Américains on va se trouver un marché voilà ces gens-là ont des politiques rationnelles mais là nous on est français on parle de la France et la France elle, elle n'a pas la même histoire avec la Russie et c'est de ça dont je parle et donc notre politique est irrationnelle elle est contre nos intérêts nous allons dans des histoires des business qui ne nous appartiennent pas voilà que les Finlandais et les Suédois encore une fois ça peut surprendre certains mais bon je viens de m'expliquer dans l'OTAN c'est parfaitement compréhensible d'ailleurs je concède là je pensais que tu allais me le dire je concède une erreur de Poutine il ne voulait pas de missiles près de sa frontière en Ukraine il va les avoir malheureusement en Suède et en Finlande quelque part c'est un petit échec stratégique mais bref l'Ukraine on sait que ça va au-delà d'une histoire de missiles c'est surtout aussi protéger les populations russophones etc donc voilà pour te répondre je ne suis pas suédois il n'y a pas de limite à ces populations russophones puisqu'il y en a tu le sais très bien dans les pays baltes donc est-ce que ça justifie selon toi que Poutine aille attaquer les pays baltes donc je finis sur l'OTAN pour moi c'est totalement incohérent de dire l'OTAN qui est une organisation de défense est belliciste alors qu'il y a des pays les plus pacifistes au monde qui la rejoignent c'est soit l'un soit l'autre il faut choisir or moi je prétends que le bellicisme il est à l'est et le pacifisme il est à l'ouest d'ailleurs beaucoup trop pacifistes on n'aide pas l'Ukraine encore une fois aujourd'hui on s'y est engagé par le mémorandum de 1994 et on les a piétinés ces accords voilà donc c'est nous qui sommes des pacifistes le discours que tu entends de Macron depuis deux ans c'est la paix pas humilier Poutine garantie de sécurité pour la Russie toi tu parles de précaré alors ce précaré là il est excusez-moi il est un peu grand parce qu'il fait 11 fuseaux horaires il va jusqu'où se précarer parce que Poutine lui dit à nous on n'a pas de frontière donc tu es d'accord avec ça ou pas parce qu'ils ont quand même envahi l'Abbasie du Sud l'Ossétie du Sud l'Abbasie qu'est-ce qu'ils ont envahi après ? même la Tchétchénie avant ça après l'Abbasie de l'Abbasie non ils n'ont pas envahi tout ça si bien sûr non mais mais leur précaré va jusqu'où non mais si tu me laisses répondre si tu peux répondre juste à cette question jusqu'où va le précaré de la Russie où est-ce qu'il s'arrête est-ce qu'il s'arrête aux frontières de l'OTAN laisse-moi répondre déjà lorsque j'ai j'ai évoqué l'OTAN durant ces 20 dernières années avec tout ce qu'elle a fait je t'ai dit que la Russie avait fait des petits trucs notamment en Géorgie c'est son précaré j'ai pas dit que c'était bien le fait de dire précaré c'est la Russie voire la Géorgie et l'Ossétie comme son précaré voilà c'est tout j'ai jamais dit que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose et tu me parles de l'Abbasie et de l'Ossétie tu me dis la Russie a envahi l'Ossétie non la Russie est venue à l'aide de l'Ossétie du Sud qui se faisait attaquer par les Géorgiens qui estiment que c'est chez eux je peux les comprendre j'ai pas de position là-dessus et les Russes et les Ossètes du Sud veulent être enfin les Ossètes du Sud veulent être attachés mais là-dessus moi j'ai pas d'avis que les Géorgiens encore une fois on fait de la géopolitique c'est pas à chaque fois je suis dans un camp t'es dans l'autre les Géorgiens veulent récupérer leur territoire les Ossètes veulent plus être avec les Géorgiens tu vois c'est exactement le problème du Haut-Karabakh c'est exactement tout le problème de ces enclaves où tu vois des populations qui veulent plus en être qui veulent partir un pays tu vois l'Ethiopie avec le Tigré etc etc donc c'est compliqué mais j'ai jamais justifié ça sauf que entre les interventions russes les quelques-unes d'ailleurs ils se sont viandés presque à chaque fois en Afghanistan en Tchétchénie etc et ce qu'on fait ce qu'a fait l'OTAN le plus belliciste des deux là ça me paraît évident c'est l'OTAN maintenant tu me dis ils ont envahi la Tchétchénie non la Tchétchénie était russe c'était une république russe ils sont intervenus parce que des islamistes financés par les Séoudiens et la CIA foutaient le bordel ils sont allés une première fois ils ont pris une branlée il faut être honnête Poutine a fait péter quelques immeubles à Moscou ça s'est arrangé ils sont repartis une deuxième fois et aujourd'hui la Tchétchénie comme je te disais tout à l'heure avant l'émission elle envoie des troupes voilà les Tchétchènes sont russes donc encore une fois je ne dis pas que les Russes ont été sympas ou les Chinois ont été sympas je dis juste que celui qui emmerde le monde actuellement c'est plus longtemps que la Russie ou la Chine dis-moi la Chine a quelle est l'action militaire chinoise depuis la guerre du Vietnam en 79 une attaque biologique 20 millions de morts dont 100 millions de morts oui et c'est là c'est là où après il faut du réalisme politique c'est vrai que tu reprends là Macron tu reprends toute l'hégardie de Mélenchon à Zemmour de Marine Le Pen à Macron aucun n'accuse la Chine alors que la Chine a été très transparente je crois que c'est clair ils ont interdit toute enquête internationale ils ont interdit de transférer les samples les extraits de virus etc ils ont avec l'OMS justement leur officine qui a été dirigée depuis 2006 par une agente chinoise Margaret Chan et après Tedros qui est un collabo de la Chine évident donc tout ça c'est une guerre qui s'appelle la guerre hors limite dont les Chinois sont maîtres ils l'ont théorisé toi qui t'intéresses à l'armée de l'air chinoise ce sont deux colonels de l'armée de l'air chinoise qui ont écrit ce livre guerre hors limite en 99 qui sont maintenant des généraux à la retraite et c'est la base de la stratégie chinoise donc c'est faire la guerre non militaire et donc pour ça ils ont les cyberattaques ils ont la guerre biologique ils ont le chantage à l'eau ils ont le chantage sexuel mais ça c'est une historique c'est un peu tout le monde mais les russes aussi avec le compromat ils ont tout un tas de méthodes je veux dire ils ont 85% des principes actifs des médicaments comme ça ils peuvent couper les vannes et nous on va crever dans nos EHPAD et dans nos hôpitaux ils ont les batteries électriques c'est pour ça qu'ils nous poussent la voiture électrique qui est une merde infâme qui ne marche pas avec leur collabo Elon Musk d'ailleurs qui est le collabo parce que lui il a une usine une gigafactory à Shanghai et là tu vois que je veux dire quand il fait froid ça marche plus ou on perd 30% d'autonomie quand ça brûle ça explose et après tu peux plus l'éteindre à moins de le plonger une Tesla pendant des jours entiers dans une cuve remplie donc tout ça c'est une merde infâme et on veut nous interdire d'acheter des voitures thermiques ça c'est l'Union Européenne donc qui collabore avec la Chine communiste là aussi ça se retrouve parce que tous ces oligarques là c'est leur modèle c'est pas effectivement là je te rejoins où on se rapproche de plus en plus d'une dictature parce qu'ils ont empilé les couches avec l'Union Européenne qui nous a pris notre souveraineté monétaire des frontières etc total voilà mais maintenant ils veulent créer une armée européenne ça veut dire que nous la France on serait obligé de leur donner notre arme nucléaire c'est ce que dit Macron aussi voilà mais ça c'est très grave et ça c'est en sortant de l'OTAN et en rentrant dans une Union Européenne de la Défense qu'ils veulent le faire donc il faut voir le big picture et cette Union Européenne de la Défense ils vont nous la mettre en douce et j'espère que ça va pas se passer mais malheureusement c'est la direction qui est évidente et moi je l'annonce depuis longtemps alors je te rejoins totalement pour moi l'Union Européenne c'est la base de ce qu'on appellera le système antéchrist effectivement Macron il court pour ça c'est son côté individualiste sinon si on avait une réelle Europe des peuples et non pas la caricature d'Europe que nous avons actuellement qui va vers le fédéralisme il parle de saut quantique vers le fédéralisme c'est à dire de faire quasiment disparaître les pays c'est à dire qu'il y aura toujours l'étiquette France Royaume-Uni au passage l'OTAN c'est aussi la France et le Royaume-Uni les deux pays qu'on livrait le plus de batailles donc il n'y avait pas que des pacifistes bref mais revenons à l'Union Européenne si c'était une véritable union des pays européens ouais j'aurais dit c'est super de faire une Europe de la défense sauf que c'est ce terme déjà Europe qui me fait rire c'est comme le terme africain tout à l'heure on l'a utilisé mais ce sont des termes stupides parce qu'encore une fois il y a trois Europes il y a quatre Europes qui sont irréconciliables il y a l'Europe du Nord il y a l'Europe anglo-saxonne il y a l'Europe de l'Est et il y a l'Europe latine et les quatre je suis désolé voilà c'est quatre histoires différentes c'est des géopolitiques différentes c'est ça qui nous fait dire que nous on n'a rien à faire avec la Russie maintenant que les Polonais n'aiment pas les Russes on peut comprendre etc donc déjà parler de cette Europe-là d'Union les Allemands n'ont pas les mêmes intérêts que nous ils n'ont pas les mêmes géographies que nous ils n'ont pas les mêmes voisins que nous ils n'ont pas les mêmes intérêts ils n'ont pas les mêmes visions les Polonais ils ne pensent pas comme nous on pense plus comme un Italien ou comme un Portugais je veux dire qu'est-ce qu'on fait avec eux à part du business non une souveraineté reprendre notre souveraineté faire du business avec les autres Européens pouvoir se balader avec sa carte d'identité tout ça ok d'accord mais de là à faire une comment dire ça une superstructure qui va faire dissoudre des pays et qui va décider l'unité européenne c'est du pipeau toute l'histoire montre qu'il n'y a pas d'unité européenne il y a une Europe occidentale une Europe de l'Est mais on peut les subdiviser je suis même sûr qu'on peut trouver d'autres subdivisions et je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus mais si si ça fait plaisir on est au moins d'accord sur un truc après est-ce que pour toi Macron est moins démocrate que Poutine par exemple ah oui 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 Poutine tu sais Poutine le Russe moyen je me mets dans la tête d'un Russe moyen il veut de l'ordre il veut un mec fort viril tout ça sans tripe je ne dis pas que c'est bien pas bien et tout il sait avec Poutine ce qu'il a en face mais Macron on ne sait pas on me dit c'est un enfant on me dit c'est un fou on me dit c'est un gros pervers ce mec je ne parle pas de sexualité je parle de perversion c'est un pervers c'est un golem qu'est-ce qu'il y a derrière lui ce type ce type est un malade on me dit ce type est bête non il change toujours d'avis non c'est pas lui qui décide de l'agenda et on le prévient au dernier moment ce type on lui a promis la place d'antéchrist il cavale pour ça donc c'est pour ça quand on sait ça on comprend tout ce qu'il fait depuis le départ il est là pour détruire la France pour s'installer en tant que président de l'Europe voilà c'est ça c'est ça l'antéchrist ça sera le président de l'Europe voilà donc Macron il est loin d'être con et quand je vois je finis là-dessus mais quand je vois les analyses actuelles Macron il est fou il veut nous envoyer en Ukraine non il n'est pas fou réveillez-vous les gars essayez de faire une analyse correcte ce type s'il était fou il ne serait pas là voilà donc Poutine Poutine qu'est-ce qu'un démocrate Jean ? alors déjà un démocrate c'est quelqu'un qui ne tue pas ses opposants politiques ou qui ne les met pas en prison donc à ma connaissance il n'y a pas d'opposant politique de Macron qui l'a tué ou mis en prison est-ce que tu as des exemples ? non non il faut être honnête non bon ensuite il y a des élections alors certes elles ne sont pas parfaites mais il y a un minimum alors c'est vrai que moi je pense que malheureusement il n'y a plus trop de diversité parmi notre personnel politique parce que ce ne sont que des gens marxistes pro-russes pro-chinois et donc forcément au bout d'un moment bon mais c'est pas moi qui vais défendre Macron mais dire Macron est moins démocrate que Poutine là ça va trop loin franchement Macron Macron n'a pas envahi d'autres alors imagine d'après toi s'il y a des russophones dans le Donbass ou en Ossétie ou je ne sais pas où ça justifie Poutine alors donc si les Wallons demandent parce que la France les a infiltrés c'est ce qui s'est passé dans le Donbass notamment donc il ne faut pas être naïf là non plus les russes ont infiltré le Donbass avec une immigration massive de gens totalement staliniens en plus puisque le Donbass c'est complètement communiste ils ont des bref donc imagine la France infiltre la Wallonie qui parle français c'est des francophones et donc la Wallonie au bout d'un moment 10 ans 20 ans peu importe ils disent ah bah nous on veut être rattachés à la France et donc Macron peut aller envahir la Wallonie d'après toi c'est ta logique donc je te mets non non je veux répondre sur ce point j'ai cité le Donbass pourquoi parce que le Donbass se fait bombarder j'ai cité le Donbass pour dire que les russes n'y seraient pas s'ils n'avaient pas été bombardés et encore une fois le Donbass ne demandait juste qu'une chose c'est parler sa langue ne pas se faire bombarder ne pas se faire ségréguer et voilà ils seraient restés ukrainiens donc ne me dis pas les Wallons rattachement etc deuxième chose je t'ai dit que ces histoires d'un club de peuple qui demandait l'autonomie ça peut être les Kurdes ça peut être c'est toujours très compliqué donc il faut faire au cas par cas est-ce que la France aurait intérêt est-ce que la Belgique se divise je ne le pense pas donc ça serait un mauvais calcul et moi je trouvais personnellement voilà moi je dirais aux Wallons débrouillez-vous entre Belges etc donc je n'ai pas dit que c'était bien pas bien voilà je te redonne la parole parce qu'on n'a pas la même toi tu me dis Macron oui oui Poutine fait exécuter ses opposants ouais Poutine il vient du KGB le gars Poutine c'est le mot d'être un rigolo mais Poutine il met de l'or dans son pays il fait ses saloperies pour le bien commun Macron il est en train de doubler tout le monde il veut asservir l'humanité c'est un système antéchrist qu'il veut installer c'est en cela qu'il est moins démocrate voilà j'ai dit tout à l'heure tout un tas de statistiques sur le suicide sur l'avortement sur la GPA qui est officielle en Russie depuis 1995 la GPA nous les socialistes nous l'ont mis récemment seulement donc ils ont 20 ans d'avance sur les socialistes donc bref selon toi donc tu m'as dit Macron est moins démocrate que Poutine est-ce qu'il est moins démocrate que Xi Jinping on va voir jusqu'où tu vas là non 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 quand même moi je vois pas de différence entre Xi Jinping non non ils sont pareils ils sont tous pas enfin non Macron et pour l'humanité non il faudrait que je le dise comme ça pour l'humanité que nous sommes Macron est bien plus dangereux que Poutine ou Xi Jinping maintenant je suis chinois Xi Jinping je sais que c'est un dictateur voilà tu comprends il faut nuancer ma réponse on peut pas faire des comparaisons comme ça il faut replacer ça voilà si t'es russe et que tu veux de l'or tu vas pas dire Poutine non tu vas dire Macron par contre il est perverti tu me cites des chiffres de GPA etc je suis désolé le nombre de reportages sur la Russie qui te parlent de renouveau spirituel de retour à l'ordre on voit en Russie ce qu'il en coûte dans certains endroits si tu es gay si tu es un peu différent parce que les gars ils te tapent dessus tu vois ça va loin et tout ne me dis pas que la Russie c'est l'endroit où Babylone s'est installé il s'est plus installé en Europe occidentale malheureusement et pas qu'en Europe occidentale dans toutes les grandes capitales du monde aussi parce que il y a un truc qui me gêne c'est que cette perversion elle touche tous les humains c'est pas les occidentaux qui sont mauvais c'est qu'elle attaque l'Occident parce que c'est l'Occident qui est le plus puissant qui mène le monde mais dans toutes les capitales du monde c'est Babylone c'est l'antéchrist aussi c'est pas voilà Babylone c'était pas le sacrifice d'enfants ce que j'appelle Babylone c'est la société telle que veut nous l'instaurer Schwab et tout un tas de gens c'est à dire du wokisme du contrôle des humains modifiés des gens en fait un système enfin tout ce qu'on voit dans Black Mirror tout ce qu'on voit tout ce qui est annoncé ce système antéchrist géré par des IA tu vois ce qu'on voit dans Terminator ce qu'on voit dans Matrix ce qu'on voit c'est ça qui arrive Schwab il s'est jamais prononcé pour le wokisme à ma connaissance par contre il s'est prononcé pour le système à la chinoise de contrôle donc c'est le modèle chinois que Schwab applaudit et veut qu'il se diffuse partout maintenant voilà c'est vrai j'ai une autre question est-ce que tu es pour la dissolution du Hamas moi je suis pour l'arrêt des massacres des palestiniens et pour que Netanyahou paye ses crimes de guerre à la haie aussi comme tout le monde à ce moment là non 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 je finis je finis et à ce moment là je vais répondre et à ce moment là on pourra commencer à se penser sur le Hamas maintenant le Hamas a commis des crimes de guerre aussi donc que les gens qui ont commis des crimes de guerre soient jugés mais la dissolution du Hamas c'est le peuple palestinien qui décide de ses dirigeants c'est ni toi ni moi donc moi je suis qui pour dire je veux que le Hamas soit dissous non moi je parle d'être jugé de crimes de guerre ceux qui ont commis des crimes de guerre quel que soit leur camp doivent être jugés et que déjà s'arrête cette tuerie et cette grande hypocrisie du monde soi-disant libre qui cautionne ça et qui vient nous parler des ukrainiens ça première chose maintenant le Hamas tu vois je vais te faire un aveu le Hamas j'aime pas moi j'aime pas trop ce mouvement mais le Hamas je suis qui moi pour dire il faut dissoudre le Hamas ou pas je suis qui pour dire tu vois j'ai pas dit j'ai pas dit non 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 mais c'est pas contre toi tu vois c'est une figure de rhétorique c'est comme pour Netanyahou j'ai pas dit il faut virer Netanyahou j'ai dit il faut qu'il soit jugé pour ses crimes de guerre parce que c'est peuple israélien de décider et d'ailleurs c'est marrant parce que ça on l'a pas dit mais Netanyahou depuis un certain nombre de mois subissait la fronde de plus de la moitié d'Israël parce qu'il a voulu faire passer une réforme constitutionnelle qui mettait sous la coupe de l'exécutif le judiciaire et leur tribunal constitutionnel on a vu des militaires on a vu beaucoup de gens mais des gens très importants des gens de l'armée de l'air des policiers et autres dire que non ils voulaient pas de ce gouvernement d'extrême droite tu vois quand tu regardes ce qui se dit en Israël il n'y a pas que des David Bérébi et des Danaël sur le tchat il y a aussi beaucoup de gens qui ont la tête sur les épaules et qui ne veulent pas de ça parce qu'ils savent que ça tu vois Israël est en train de se discréditer donc non je ne demande rien au Hamas je l'ai dit tout à l'heure sur Netanyahou je pense que c'est un problème et que là comme ils sont en guerre Netanyahou a intérêt à ce que la guerre continue mais justement si le Hamas est dissous demain comme Netanyahou a dit on veut détruire le Hamas et donc c'est sa seule justification de la guerre donc si le Hamas se dissout franchement est-ce que ça sera une perte ? non la guerre s'arrêterait automatiquement justement j'ai une question est-ce que tu penses que l'idée serait que Netanyahou et le Hamas se cassent qui est un plan de paix avec deux états et qu'on refasse des élections des deux côtés ce serait peut-être le mieux non ? non mais il y a un agresseur un agressé encore une fois le Hamas fait l'équivalent de 21 septembre le 7 octobre ce qui n'est jamais présenté comme ça d'ailleurs 21 septembre le 11 septembre tout le monde voit ce que c'est 21 septembre personne ne voit ce que c'est c'est ce qui s'est passé en Israël comparé à la population d'Israël 6 millions de personnes contre 330 millions aux Etats-Unis donc quand on fait les rapports chacun pourra les faire ça fait l'équivalent de 20 11 septembre pour Israël j'ai une question pour toi est-ce que tu as les chiffres depuis la Shoah d'accord est-ce que tu as les chiffres juste est-ce que tu as aussi des chiffres des Palestiniens assassinés sous Netanyahou depuis qu'il est arrivé ? c'est les chiffres du Hamas donc moi je ne crois pas le Hamas en Cisjordanie c'est pas le Hamas c'est l'OLP et l'OLP voilà et il n'y a pas que l'OLP il y a des observateurs est-ce que tu les cites ces chiffres aussi ? non tu cites un agresseur un agressé c'est pas vrai l'agresseur non non il y a un agresseur c'est le gouvernement israélien et l'agressé qui réagit d'une manière froide et inhumaine le gouvernement israélien a des députés arabes d'ailleurs qui se plaignent que certains on a vu une vidéo qui circulait il y a un député arabe israélien qui s'est plaint auprès du représentant à l'ONU de la Palestine que je ne sais plus si c'était son neveu ou son fils qui avait été pris en otage ou tué je crois que c'était pris en otage par le Hamas et il lui demandait pourquoi tu ne le libères pas pourquoi tu ne dis pas au Hamas de le libérer tu as vu cette vidéo circuler là non non mais je l'ai vu je l'ai vu je filme juste Israël est une démocratie sur deux l'équivalent de deux départements français et donc là l'argument qu'on entendait toujours des anti-israéliens comme quoi le grand Israël mais souvent c'est des pro-russes où il y a onze fuseaux horaires donc là aussi il y a des dissonances je finis juste et je te donne la parole donc pour moi la paix moi évidemment je suis pour la paix donc la paix dissolution du Hamas il y a la paix retrait de Poutine de l'Ukraine il y a la paix voilà formidable non ? tu es pour ça puisque tu es pour la paix non 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 ça c'est pas la paix ça ne ferait pas la paix ça ? non 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 si Poutine se retire de l'Ukraine il n'y a pas la paix ? non non attends laisse moi répondre parce qu'il y a deux sujets que tu veux connaître déjà tu cites Israël démocratie tout ça je connais ce discours personne n'a dit que ce n'était pas une démocratie je suis le premier à dire que c'est une démocratie que c'est nuancé qu'il ne faut pas trop parler d'apartheid dans des pays communautaristes parce que ça n'a pas de sens j'étais le premier à dire ça voilà mais personne n'a remis à cause mais ce n'est pas parce que tu es une démocratie que tu as le droit de massacrer des Palestiniens sinon non non mais sérieusement voilà comment dire ça dissolution du Hamas ça va amener la paix quelle paix ? quelle paix ? quand tu pousses à bout un peuple il a une réaction comme ce qu'ont eu les Palestiniens de Gaza quand tu pousses à bout honnêtement tu crois que les Palestiniens qui étaient en train de dépérir qui étaient oubliés tous tu crois qu'ils ont fait ça de gaieté de cœur tu crois qu'ils acceptent ça de gaieté de cœur tu me cites des gens qui critiquent le Hamas mais encore une fois replaçons-nous dans l'histoire et dans l'histoire ces quelques dernières années les Palestiniens ont une réaction désespérée pourquoi ? pourquoi ils ont été poussés à bout ? pourquoi ils en sont arrivés là ? c'est ça la bonne question moi aussi je suis pour la paix mais une vraie paix la paix d'Oslo par exemple qui c'est qu'a je poursuis un petit peu qui c'est qu'a bousillé la paix d'Oslo ? d'un côté des islamistes djihad islamique Hamas ils faisaient des attentats tous les jours et de l'autre côté Netanyahou et ses copains du Likoud qui ont tout fait pour détruire cette paix qui arrangeait les deux peuples qui arrangeait tout le monde c'était une paix juste voilà il faut rappeler donc encore une fois conflit à la fois nationaliste et scatologique moi je trouve ça déplacé je trouve ça pro-israélien c'est-à-dire c'est aider les israéliens les israéliens il faut leur expliquer un truc aux israéliens enfin non il faut m'expliquer un truc c'est que pourquoi Israël est le seul pays qui lorsqu'il est condamné à l'ONU lorsqu'il est condamné par des cours de justice lorsqu'on lui impose le droit international ne le respecte pas pourquoi est-ce que ça paraît normal aux yeux de tous que les israéliens peuvent de manière préventive bombarder la Syrie attaquer des iraniens en Syrie attaquer des gens oui c'est normal ils ont le droit de se défendre non mais t'imagines si tous les pays faisaient comme ça il y a deux pays qui se permettent ça c'est Israël et les Etats-Unis les Etats-Unis ont plus de 4000 exécutions extrajudiciaires qui sont incompatibles avec le droit international il y a eu beaucoup de mariages malheureusement sanglants eux-mêmes le reconnaissent mais eux ils ont le droit c'est ça qui est fou et toi tu viens me parler de la Russie et de la Chine je suis désolé j'ai pas dit que c'était bien le 7 le 7 c'est dégueulasse ce qui s'est passé attends tout à l'heure tu as dit des pauvres gens qui faisaient la fête une techno une raf party non 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 la raf party elle était organisée par l'armée israélienne la plupart des gens qui étaient là-bas c'était des réservistes et des militaires en civil voilà c'est pour ça que l'attaque a eu lieu là il faut le dire maintenant j'ai envie de te demander un truc ils sont devenus quoi les 40 bébés soi-disant égorgés aujourd'hui même les Israéliens reconnaissent que c'était bidon tu sais quoi cette histoire de bébés égorgés ça me rappelle les couveuses au Koweït et encore une fois je reconnais cette technique du 11 septembre c'est on choque les gens on fait passer un maximum de quenelles et ils vont mettre 20 ans pour comprendre mais nous on sera passé à autre chose voilà et ça je reconnais la pâte israélienne parce que j'ai envie de te demander un truc comment se fait-il que les égyptiens et d'autres services de renseignement arabe les moukabarètes jordaniennes ont prévenu les israéliens qu'il y avait une attaque de grande ampleur qui se préparait comment se fait-il que le Hamas ait pu se préparer sur des camps parce que ça se prépare avec une attaque comme ça elle paraît rudimentaire elle paraît rustique mais elle est très sophistiquée c'est une attaque combinée quand même des airs de la terre de la mer avec peut-être des outils qu'il faut rigoler mais ça a été efficace malheureusement donc comment se fait-il que les palestiniens aient pu se préparer tranquillement comment se fait-il que les services israéliens alors que Gaza c'est tout petit il y a plein de drones au-dessus c'est un laboratoire à ciel ouvert il n'y a rien vu venir tu vois en Israël il y a des gens qui se disent mais peut-être que Netanyahou savait que ça allait se passer mais comme Netanyahou et ses copains timbrés veulent ramener le troisième temple il s'est dit tiens on va laisser faire comment se fait-il que la défense israélienne était moi ça me fait penser je réponds à ta question parce que tu m'as pris juste un truc le 7-10 ça ressemble à Pearl Harbor voilà je me tais ok c'est une bonne comparaison puisque Pearl Harbor en effet Delano Roosevelt était prévenu et il a laissé faire pour donner un prétexte pour que les Etats-Unis rentrent dans la guerre et donc au final c'était très bien que les Etats-Unis rentrent dans la guerre mondiale puisque ça nous a permis ensuite de détruire les nazis malheureusement pas l'URSS parce qu'elle était passée de notre côté ça c'est une autre histoire donc Netanyahou a peut-être reçu et en effet il y a plein d'indices qui vont dans ce sens après tous les jours ce qu'on ne sait pas forcément c'est qu'il y a des alertes qui arrivent sur le bureau des dirigeants là je parle dans le monde entier parce que c'est des arguments qu'on entend depuis le 11 septembre ils ont été prévenus ils ont laissé faire donc il faut faire attention à ce genre d'argument mais là apparemment il y a un certain nombre de faits établis qui permettent de croire que Netanyahou était au courant et qu'il aurait laissé faire et ça c'est le problème des Israéliens en effet et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui lui en veulent et qui le tiennent même responsable mais il faut aller plus loin parce qu'il y avait aussi des gauchistes qui étaient en train de manifester au lieu de faire leur boulot dans l'armée ils étaient en train de manifester pour je ne sais pas quoi la réforme constitutionnelle pas que non non il y avait aussi des bon bref mais ils n'étaient pas en train de faire leur boulot et ça a aidé le Hamas donc là il y a tout un mais ça on ne peut pas le faire pendant la guerre tu es d'accord il faut attendre la fin de la guerre donc ça c'est côté israélien mais après pour autant que ces faits soient établis on ne peut pas exonérer le Hamas et donc les palestiniens qui ont aidé le Hamas depuis 2006 d'avoir fait cette attaque parce qu'avant cette attaque il y avait la paix encore une fois et que ceux qui en payent le prix de cette guerre c'est d'abord les palestiniens d'accord c'est pas le Hamas le Hamas enfin si quand même il y a un certain nombre de dirigeants du Hamas qui en payent le prix heureusement parce que Israël justement fait ce qu'il faut pour ça mais globalement le fait que les palestiniens continuent dans leur folie de soutenir le Hamas malgré ça parce que il y en a comme je l'ai dit dans ma présentation il y en a quelques-uns qui reconnaissent que le Hamas est le principal responsable de cette horreur à la fois en Israël mais surtout à Gaza et donc il ne fallait pas se retenir le Hamas c'est ça quand tu as Churchill qui fait bombarder Dresd tu tues des civils évidemment tu tues des enfants des femmes etc mais tous ces allemands ils n'ont pas soutenu les nazis avant ben si donc au bout d'un moment les peuples ils doivent être responsables de leur soutien et après on peut dire non mais c'est totalitaire est-ce que tu penses sincèrement est-ce que tu penses sincèrement juste sur ce point est-ce que tu penses sincèrement que les allemands de l'époque l'allemand de base l'ouvrier de base avait le choix à Dresd est-ce que tu penses que les palestiniens actuellement ils ont le choix de suivre ou pas le Hamas maintenant en plus Churchill c'est un massacre Dresd il l'a fait exprès c'est une vengeance Churchill ne le dira pas comme ça enfin il ne le dira plus il est mort mais c'est une vengeance des bombardements sur Londres donc je peux le comprendre mais à l'époque il fallait 60 tonnes de bombes pour toucher un point aujourd'hui avec les missiles guidés quand je vois l'armement utilisé par l'armée israélienne c'est un armement pour faire des dégâts de manière massive pour toucher de la foule c'est pas un armement ciblé or les israéliens pourraient et auraient pu mieux cibler faire moins de morts civiles pour taper sur les combattants du Hamas alors tu me parles des combattants du Hamas mais en fait oui ils ont des morts mais ils en ont très peu leur appareil militaire il est relativement préservé ils s'en sortent même très bien par contre il y a beaucoup de pertes côté israélien tu me parles des dirigeants du Hamas mais tu sais les dirigeants du Hamas ils sont à Dubaï et ils sont dans les émirats ils sont au Qatar pour une simple raison c'est qu'il y a des accords entre Israël les Qataris et les Émiratis si t'es là-bas les israéliens ils te tapent pas avec leur service de renseignement par contre si t'es au Liban ils peuvent te balancer une roquette voilà c'est pour ça qu'ils sont là-bas et c'est normal que les dirigeants se mettent à l'abri c'est pas de la lâcheté je veux dire tes dirigeants tu les mets à l'abri voilà ça me paraît normal Netanyahou est-ce que Netanyahou est à Gaza en train de se battre ou dans un PC de commandement non il est à l'abri c'est normal ah donc tu valorises Zelensky qui est sur le terrain Zelensky sur le terrain alors que Poutine n'est pas Poutine n'est pas sur le terrain t'es d'accord mais Zelensky donc là c'est un argument non 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 parce que tu prends les trucs tu les tords regarde c'est simple Zelensky qui va sur le terrain moi je trouve qu'il prend des risques stupides il est courageux il est téméraire il est téméraire donc ça je lui concède qu'il y ait du courage mais c'est un courage stupide il n'a pas à être là-bas mais Poutine n'a pas à être sur le terrain pourquoi il n'a pas à être là-bas c'est le dirigeant c'est lui non mais tes dirigeants ils ont une valeur regarde on n'est plus au Moyen-Âge où les rois étaient sur la conie là-haut et s'enfuient à la fin avec leurs 2000 meilleurs cavaliers non mais Poutine il a une valeur inestimable sa place je veux dire chacun a sa place il n'a pas à mes yeux il n'a pas une valeur inestimable tu vois quand Zelensky va il a une valeur inestimable Poutine non non pas à mes yeux aux yeux de la géopolitique il unit les russes tu Poutine il n'y a pas d'union tu Poutine et la Russie est en péril en péril ça serait peut-être bien un empire qui fourre 11 fuseaux horaires c'est peut-être trop non jusqu'où on reste c'est lui c'est lui qui ah cette top 7 c'est 11 fuseaux horaires non pas toi je veux dire les USA les USA ils en ont combien 5 les USA c'est leur pays ils n'occupent pas leur propre pays et puis ils ont des frontières naturelles non non attends c'est les austiens alors Poutine n'a pas de limite non non au 19ème siècle les USA c'est leur pays ils sont venus ils ont massacré 400 tribus indiennes et les russes ont fait autant et aujourd'hui c'est leur pays tu parles de quoi les 11 fuseaux horaires c'est de la Russie c'est reconnu attends attends Jean écoute moi le droit international et tous les pays du monde reconnaissent les frontières russes il n'y a que toi qui me dis non c'est pas leur pays les 11 fuseaux horaires c'est leur pays j'ai dit qu'ils se sont étendus comme aucun autre pays puisque c'est le premier pays au monde je veux dire tu ne peux pas nier ça et ils occupent là ils ont prévu ils ont annoncé on fera l'Ukraine ça ils l'ont annoncé ils le font ensuite bon ils ont déjà fait tout ce qu'on a dit mais là ils annoncent quoi ? ils annoncent la Pologne ils annoncent les pays baltes jusqu'où ? et l'URSS on sait jusqu'où ça allait ça allait jusqu'en la langue de l'Est excuse moi Jean quand est-ce qu'ils ont annoncé la Pologne ? je te demande quand ils ont annoncé la Pologne officiellement ? non non c'est ces derniers jours et puis ça fait longtemps même depuis deux ans ils n'arrêtent pas la Pologne soit sur c'est plus c'est Russia One qui sont des pro-Poutine là-dedans tu ne peux pas être à la télévision russe si tu n'es pas pro-Poutine donc ils annoncent même balancer des missiles nucléaires ils ne savent pas sur quelle ville française et tout quand on est patriote français on condamne ça on se met du côté de l'Ukraine on va sauver l'Ukraine en repoussant là on va repousser la Russie bien sûr c'est pas drôle du tout parce que là-bas il y a des gens qui meurent c'est marrant que les Gazaouis aient ton émotion mais pas les Ukrainiens parce que eux qu'est-ce qu'ils ont fait les Ukrainiens alors ? j'aimerais bien savoir ils se sont fait détruire Mariupol tu as vu le documentaire sur Mariupol qui a eu l'Oscar moi je ne suis pas pro-Hollywood mais là pour une fois ils ont fait une bonne chose donc il faut les applaudir pour ça quand même regarde ce documentaire je me laisse répondre sur l'Ukraine non 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 les Ukrainiens non non les Ukrainiens je compatis pour les Ukrainiens c'est pas vrai voilà très bien tant mieux moi je ne fais pas de différence les mensonges qui ont été sur Mariupol et notamment de la part de Xavier Moreau et de tous les gens comme ça pro-russes ultra qui ont dit que non ce n'était pas une maternité qui avait été bombardée tout ça c'est bien filmé dans ce documentaire et j'invite les gens à le regarder il est encore en ligne parce qu'il a eu l'Oscar justement et donc on a bien vu que c'était vraiment des femmes enceintes qui avaient été bombardées et que des gens sont morts comme ça donc Poutine excuse-moi pour moi c'est la libre humanité c'est un putain de dictateur de merde qui est là depuis 25 ans et qui nous fait chier et avec lequel tous nos oligarques ont collaboré depuis 25 ans ça il faut le dire Chirac a fait le dialogue franco-russe hier il y avait Mariani qui débattait sur l'Europe il ose se montrer celui-là encore au nom du RN c'est le plus pro-russe en France c'est l'équivalent de Raffarin pour la Chine si tu veux et c'est lui qui est au dialogue franco-russe créé par Chirac donc tu te rends compte avec Poutine donc depuis Chirac qui collabore avec la Russie et avec la Chine c'est pour ça quand tu nous dis on est dans la main des Américains ça ça n'a aucun sens excuse-moi on est dans la main des Russos-Chinois depuis très longtemps depuis la 5ème République et De Gaulle qui s'est opposé je veux dire tu n'es pas au courant qu'il s'est opposé à la guerre au Vietnam De Gaulle alors que c'était la lutte contre le communisme et que voilà malgré ça la Chine l'a mal considéré donc à chaque fois donc toi voilà ce que j'aimerais te poser comme question parce qu'on arrive vers la fin là donc c'est intéressant quel est ton système de valeur est-ce que c'est la démocratie les libertés fondamentales etc parce que ça ce sont des valeurs occidentales alors que de l'autre côté on voit très bien maintenant c'est très clair il y a une alliance des dictatures et des théocraties qui se fait contre l'Occident et ses alliés parce qu'en Asie par exemple tu as le Japon Taïwan donc des pays occidentalisés la Corée du Sud qui sont de notre côté d'accord donc là et puis Milley par exemple en Argentine qui est ultra pro-israélien ultra anti-communiste chinois anti-russe aussi il y a plein de questions genre elle est trop dense elle est dense elle est dense non non c'est une seule question quel est ton système de valeur est-ce que si la démocratie et les libertés fondamentales dans ce cas-là tu es du côté de l'OTAN et de l'Occident d'accord pas de l'Union Européenne parce que pour moi l'Union Européenne est du côté russo-chinois ou bien est-ce que c'est un autre système de valeur et dans ce cas-là lequel parce que j'en vois pas d'autre déjà on va revenir à l'Ukraine parce que tu prends des cas dans l'émotionnel machin moi j'aimerais revenir sur l'Ukraine moi je ne me moque pas des Ukrainiens les Ukrainiens sont victimes et un Ukrainien ça vaut un Gazaoui c'est pas moi excuse-moi c'est pas moi qui hiérarchisais les morts c'est plutôt le monde occidental la presse occidentale et la psyché où tu peux voir 5 milliards d'Africains mourir t'en as rien à foutre par contre si t'as un mec qui meurt à côté ils vont te faire un reportage donc je suis désolé je compatis autant pour les Ukrainiens qui sont les victimes et qui ne méritent pas ce qui leur arrive voilà et qui ne méritent ni Zelensky ni les USA ni les accords de Minsk ni la Russie ni rien du tout première chose tu me parles de démocratie en Europe occidentale tu rigoles il y a tous les peuples qui se réveillent en tout cas il y a une partie de la population française de la population allemande de la population espagnoise il y a beaucoup de gens qui se mettent à voter de plus en plus à droite parce qu'ils estiment justement qu'il n'y a pas de démocratie ne me parle pas de système de valeur et de l'autre côté c'est des gros salopards tu sais que le monde est bien plus nuancé il n'y a pas de démocratie d'un côté il y a des dictatures à l'ancienne où tu vois le mec il est là ou alors des autocraties à l'ancienne voulues par leur peuple de l'autre côté tu as des pervers qui nous vendent une démocratie est-ce qu'on a pesé au moment du Covid est-ce qu'on pèse à chaque fois là on ne pèse pas donc ce n'est pas vrai mon système de valeur il est simple maintenant moi la démocratie je n'y crois pas la démocratie telle qu'on nous la propose comme ça c'est à dire attends laisse-moi finir une démocratie c'est une éducation tu vois je vais revenir aux anciens aux grecs c'est une éducation tu dois si tu veux installer une démocratie tu dois ouvrir les écoles tu dois éduquer les gens tu dois leur donner la possibilité de s'élever et ensuite seulement donc tu les représentes tu leur proposes un choix comment dire ça une connaissance pure et parfaite tu leur expliques tous les tenants et aboutissants et c'est eux qui décident le problème c'est que en Occident bon en Chine il te casse la gueule si tu ne suis pas mais en Occident tout est fait pour obtenir ton consentement de manière perverse ça s'appelle un dol en droit donc encore une fois voilà mon système de valeur serait une véritable démocratie je ne sais pas comme la Suède à un moment donné ou comme la Suisse mais il faut s'en donner les moyens voilà tu ne crées pas une démocratie avec des valeurs d'argent de commerce de sexe et autres tu éduques les gens il faut que les gens lisent il faut que les gens s'élèvent il faut les tirer vers le haut parce que les gens peuvent aller en haut tout le monde peut aller en haut voilà mon système de valeur donc encore une fois forcément pour la Russie quand je suis des Ukrainiens mais j'arrive à comprendre tu me parles de la maternité de je ne sais où et tu me parles de Mariupol mais écoute Mariupol ça vient après le Donbass où les mecs se font bombarder depuis 2014 pourquoi tu ne me parles pas de ça si les gars ne bombardaient pas le Donbass il n'y aurait pas de Mariupol la maternité en question moi j'aimerais bien voir le reportage parce que il y a aussi attends les Russes claqueraient un missile à un million de dollars c'est un missile de croisière ou un missile balistique pour aller taper une maternité qui n'est pas un objectif militaire soit il y a eu une erreur russe soit c'est la défense antiaérine ukrainienne soit c'est bidon je veux dire voilà maintenant qu'il y ait c'est une guerre et je finis là-dessus c'est une guerre qu'il y ait malheureusement des maternités ou des petits vieux qui se fassent assassiner moi je compatis mais encore une fois on est là pour parler géopolitique on ne fait pas dans l'émotionnel je sais qu'il y a des morts et c'est dégueulasse pour eux les Ukrainiens on en a plein à Marseille là et je les vois les gars et j'ai de la peine pour eux tu vois tu crois que c'est pas parce que je dis que la Russie bon je peux comprendre que voilà qui a poussé la Russie à agir d'une manière aussi brutale et qui est aussi douloureuse pour les Ukrainiens allez là la question on a poussé Poutine on a poussé Hitler c'est facile dans ce cas-là mais moi ce que je peux te dire c'est que donc quand je te demande ton système de valeur c'est que si c'est vraiment attaché aux libertés fondamentales et à la démocratie tu dois reconnaître factuellement que l'Occident est plus proche de cet idéal qui est un idéal donc c'est inatteignable un idéal par définition mais l'Occident c'est son ADN depuis au moins la réforme protestante parce que moi je ne défends pas la Renaissance et ce qui s'est passé avec le catholicisme depuis longtemps parce que ça ce n'était pas l'idéal en effet de la démocratie et de la liberté fondamentale par contre le modèle protestant qui ensuite a diffusé dans tout l'Occident et dans d'autres pays comme le Japon je citais tout à l'heure ça c'est un idéal vers lequel on est dont on est plus proche en Occident tu es d'accord que la Russie tu expliques que Poutine est un dictateur parce que les Russes finalement ils aiment bien ça les dictateurs mais excuse-moi autocrate oui c'est ça tu fais même une différence entre Xi Jinping et Poutine excuse-moi ils s'entendent comme la roue en foie Poutine s'entend avec tous les dictateurs du monde notamment les communistes ça ne fait pas un dictateur je connais des gangsters je ne suis pas un gangster voilà tu ne faisais pas des alliances stratégiques avec des gangsters si tu faisais des alliances stratégiques avec des gangsters peut-être que tu serais un gangster non tu crois pas non mais attends je vais te répondre sur l'Occident l'Occident débarrassé du nouvel ordre mondial et de ses scories pouilleuses cette merde et de cette excroissance qu'est le supermarché américain mais l'Occident c'est le modèle le plus beau le plus abouti qui a depuis 500 ans fait avancer le monde oui ils ont commis des massacres mais ils ont apporté aussi beaucoup de choses et c'est un très beau modèle et moi je kiffe la civilisation occidentale je suis l'un des premiers défenseurs voilà donc il n'y a pas de soucis là-dessus c'est pour ça que je te dis que si les Russes rentrent en France je combattrais les Russes voilà parce que l'Occident c'est quand même le moteur du monde c'est ce qu'il y a culturellement c'est le kiffe l'Occident je veux dire quelles sont les autres civilisations qui aujourd'hui voilà chaque civilisation a traîné le monde l'Occident depuis 500 ans avance et je ne conteste pas donc oui mais c'est pour te relancer tu as dit tout à l'heure quand même l'Amérique a servi la France tu as bien dit ça ouais mais je ne vois pas le rapport et puis l'Amérique ce n'est pas l'Occident je te parle de l'Occident de l'Europe et je te dis bien que l'Amérique justement ce qui est devenu l'Amérique et les valeurs de l'Amérique depuis les barons voleurs ce n'est pas l'Occident c'est une perversion de l'Occident c'est un cancer donc selon toi l'Amérique a servi la France mais l'Amérique domine l'Europe tout le monde le voit politiquement tout le monde les suit non mais tu as dit asservi asservir ça veut dire ça a un sens c'est à dire qu'on est leurs esclaves c'est ça que tu dis leurs vassaux leurs vassaux comment est-ce qu'un pays qui a servi un autre lui donne de la liberté par exemple internet c'est la liberté en barre comment est-ce que les Etats-Unis qui nous asservis soi-disant nous donnent la liberté notamment d'expression qui nous permet là d'avoir ce débat qui n'est pas pro-oligarchie parce que je te réponds non mais je te réponds rapidement parce qu'encore une fois je ne vois pas trop le lien déjà moi je te vois bien non mais non mais laisse-moi donner mes arguments Youtube tout ça mais c'est nous le produit je veux dire eux profitent plus de nous que nous profitons de ce qu'ils donnent et puis excuse-moi ils nous permettent de discuter pour que justement des types comme toi viennent me dire qu'on est en démocratie alors qu'on ne pèse pas là je veux dire là on fait quoi je ne sais même pas combien on est bon bref mais comment dire ça 23 en direct bon super mais j'espère qu'on sera plus mais ce que je veux dire par là ce n'est pas un argument bien sûr que les Etats-Unis et certains lobbies certains lobbies nous poussent à bien sûr que l'Empire américain veut déconnecter et a déconnecté l'Europe veut la déconnecter de la Chine et la déconnecter de la Russie bien sûr que nous sommes ses vassaux mais ne me dis pas ils nous ont donné la liberté avec Internet alors que sur les marchés financiers ils peuvent couler la France quand BlackRock dit à la France en 5 minutes je te coule la bourse de Paris donc ton économie excuse-moi Internet mais Internet sert ce qui amène l'IA Internet l'informatisation attends attends la 5G toute la connectique tout ce qui se fait en informatique tout ce qui se fait autour ce sont des fils d'une corde qui se noue progressivement qui nous amène à l'IA cette corde qui va s'en serrer autour de notre coût Internet on nous l'a vendu comme un truc de liberté de machin on peut discuter dessus on peut se connecter faire des complots on peut faire des trucs mais est-ce qu'on pèse est-ce que nous avons nous nous sur Youtube tous ces soi-disant dissidents machin je me mets dedans je me critique autant est-ce qu'on a pesé pendant le Covid est-ce qu'on a pesé pendant l'Ukraine non ne me dis pas je ne vois aucune contradiction entre dire que nous sommes les vassaux militaires de l'OTAN et donc des USA nous sommes les vassaux économiques parce que sinon ils nous éclatent nous sommes les vassaux sur tous les points de vue et ce qui reste appartient à l'UE et en même temps les américains internet je veux dire internet est un outil comme un autre qui a permis de collecter ce qu'on appelle les big data qui permettront et qui seront la mémoire de l'IA voilà pour te répondre simplement donc si je comprends bien quand les américains nous apportent de la liberté c'est pour nous tuer notre liberté en fait et puis quand parce que l'internet il est utilisé aujourd'hui par la Russie et par la Chine pour fliquer là vraiment les gens et pour les mettre dans des camps s'ils désobéissent tu vois c'est là aussi où il y a une différence de nature et pas de degré entre un Macron que je déteste à titre personnel mais que je vais jamais comparer à Poutine en disant qu'il est mon démocrate de Poutine parce que Poutine avec son FSB de merde qu'il est siloviki qui sont au pouvoir là-bas et qui tiennent tout le pouvoir sans opportunité d'être attends c'est à moi de parler donc sans opportunité d'être un opposant même politique tu es mis automatiquement en Arctique je veux dire c'est la Sibérie c'est la déportation comme nous on faisait dans le bon vieux temps au Bagne donc on en est là en Russie et donc eux qu'est-ce qu'ils font de l'internet même à Moscou il y a des caméras de surveillance partout je crois que c'est la ville une des villes où il y a le plus de caméras de surveillance au monde donc ils ont repris le modèle chinois évidemment après Marseille après Marseille non non il y a Londres avant mais Marseille je ne sais pas peut-être mais c'est Nice Nice plutôt que Marseille Nice c'est pas mal aussi et Estrosi c'est un collabo de la Chine donc là on a vraiment deux modèles et c'est là où je veux alerter les gens qui nous écoutent soit parce que là on va vers la troisième guerre mondiale selon moi on y est déjà depuis quatre ans mais c'était une guerre qui n'était pas encore officialisée là de chaque jour elle s'officialise un peu plus parce qu'on voit bien que l'escalade elle est du fait des russo-chinois encore une fois et que nous aussi bien Biden que Macron etc ils escaladent rien du tout ils ont peur de l'escalade là Macron vient de dire aujourd'hui même nous avons je sais pas si t'as vu cette déclaration nous avons décidé avec les Allemands et les Polonais de ne jamais escalader c'est à dire que ces gens là sont encore dans une mentalité de Munich là pour le coup c'est à dire Hitler il va se calmer il va pas se calmer du tout Poutine Xi Jinping il est là pour détruire l'Occident c'est pour ça qu'il y a TikTok et c'est pour ça que les Américains veulent arrêter TikTok j'ai pas dit que c'était Hitler ça peut être pire qu'Hitler on peut encore faire pire qu'Hitler avec la bombe nucléaire Hitler n'avait pas la bombe nucléaire donc Poutine peut aller plus loin qu'Hitler il a pas fini sa vie malheureusement ce vieux connard excuse-moi excuse-moi mais pour moi c'est un des pires être humain qui habite aujourd'hui sur Terre avec son grand copain Xi Jinping et tous ses copains dictateurs parce que en Afghanistan tu parlais de l'Afghanistan tout à l'heure dès que les talibans prennent le pouvoir soi-disant c'est les russes mais c'était les américains et bien finalement c'est les chinois qui viennent les reconnaître et parce qu'ils les ont aidés à virer les Etats-Unis c'est ça qu'il faut dire aussi c'est que les chinois et là j'envoie encore une fois donc à la fois au livre de Mathieu Sirvin sur le parti communiste chinois et la troisième guerre mondiale contre la France et donc je renvoie à mon débat que j'aurai demain ce sera plus un échange un peu comme aujourd'hui d'ailleurs je suis très content et je pense qu'on arrive un peu au bout donc ce que je vais faire moi j'estime avoir dit ce que j'avais voulu dire là je vais conclure je te donnerai la conclusion parce que c'est toi Corine non c'est vrai mais juste sur le factuel effectivement quand tu es opposant virulent tu te fais enfermer en Chine et en Russie j'ai envie de te parler de Julien Assange j'ai envie de parler de Snowden qui s'est barré j'ai envie de te parler de Vincent en Russie j'ai envie de te parler de Vincent Renoir j'ai envie de te parler d'Hervé Ryssen j'ai envie de te parler de tous ces gens qui ont perdu leur boulot je veux dire on n'est pas au même niveau que la Chine mais ne me dis pas qu'ici on peut parler librement et que internet c'est la liberté t'as 6000 internet à la liberté alors que non internet tu sais ce que c'est c'est que tu peux monter en haut de la falaise et crier ça ne va pas changer le cours des choses ça te permettra juste de crier donc encore une fois je ne suis pas d'accord avec toi et ne me parle pas de démocratie Julien Assange c'est l'exemple même de pouvoir qui réprime tous ceux qui osent alerter véritablement voilà et dire aux Européens tu me parles de flicage mais les américains excuse moi tous les programmes il y a une dizaine de programmes alors il y a échelon pris qui sont connus les programmes anglo-saxons les programmes français tous ces programmes qui ont fliqué aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de flics que sur internet il n'y a jamais eu autant de collecte de données que sur internet donc oui la Russie et la Chine font leurs petites affaires sont pour toi des dictatures pour moi il y a une autocratie voulue par le peuple et de l'autre côté bon un truc qui marche même si c'est une dictature mais nous on n'est pas mieux voilà encore une fois tu me parles de choses que nous faisons c'est ça qui est terrible que font les anglo-saxons qui c'est qui a créé internet pour fliquer les gens c'est ça la réalité elle est là après nous on accepte le jeu on y vient on y trouve notre compte un petit peu mais tu crois que c'est pour notre bien-être qu'ils nous ont d'ailleurs il est gratuit ton internet moi ils ne me l'ont pas offert je me le paye s'il n'y a pas l'argent il ne fonctionne pas non mais encore une fois les américains ils ne m'ont pas importé l'informatique les américains ils ont vendu de l'informatique mais j'aurais pu acheter de l'informatique à un autre pays s'il n'y avait pas eu les américains ce que je veux dire par là c'est que les américains ne sont pas venus et je me tais après nous libérant en 44 ce n'est pas des bienfaiteurs eux-mêmes te le disent eux ils font du business et si tu es inférieur ils t'écrasent et c'est la mentalité anglo-saxonne et là-dessus ils ne sont pas hypocrites voilà c'est le struggle for life je me tais bon les américains ne sont pas venus nous libérer en 44 donc toutes ces croix qu'il y a sur les plages de Normandie elles n'existent pas ce n'était pas que les américains d'ailleurs il y avait aussi des canadiens qui avaient déjà débarqué en 43 ça on le sait peu à Dieppe voilà à Dieppe et ça on le sait peu alors c'était un échec mais quand même ils ont essayé depuis longtemps quant aux russes ex-URSS donc à l'époque c'était l'URSS c'est eux qui n'ont rien libéré du tout ils ont occupé dès qu'ils sont arrivés dans des pays ils ont imposé la dictature ils ont imposé les goulags et donc ils seraient venus jusqu'à Paris s'il n'y avait pas eu l'OTAN justement et malheureusement on n'a pas celui-là ils se sont arrangés pour partager le monde maintenant l'essentiel des militaires sur la seconde guerre mondiale même Jean Lopez te le dira s'il n'y avait pas eu les 27 millions de morts russes on dit de 20 à 27 millions le débarquement de Normandie n'aurait pas eu lieu les américains ils sont venus nous libérer mais ils sont c'est des Suisses en fait ils mettent 4 ans pour venir nous libérer la réalité c'est que les américains sont venus nous conquérir avec l'AMGOT j'ai oublié de le préciser de Gaulle avait prévenu des français avec de la monnaie américaine attend les américains voulaient mettre hors jeu de Gaulle et mettre Giro à sa place et les américains voulaient nous mettre en nation de pays vaincus voilà si il n'y avait pas eu l'effort de guerre russe l'Europe n'aurait pas été libérée les allemands tenaient encore l'Europe ça c'est effectivement l'argument de l'oligarchie je te le dis très clairement saint de Gaulle priez pour nous allumons un cierge stop franchement ça c'est un discours dont on a soupé en France moi je m'inscris en faux contre cette propagande du système que tu reprends à ton compte de façon assez hallucinante je trouve parce que ça c'est avec de Gaulle qu'on justifie tout alors que moi je prétends que la France aurait été mieux lotie si elle avait subi le sort du Japon par exemple avec MacArthur ou son équivalent en France donc ça aurait été Lamgot plutôt que ce connard de De Gaulle excuse-moi qui a fait revenir les traîtres russes enfin pro-russes pro-soviétiques comme Torres qui les a fait revenir en odeur de sainteté alors que ce gars-là avait collaboré dès les années 30 en disant il ne faut surtout pas empêcher Hitler de faire ce qu'il fait nous on est pour la paix c'est toujours le même discours qui revient ensuite il a fait saboter par le parti communiste l'armée française en 39 ce qui est une partie de notre défaite le parti communiste qui a été interdit en 39 par Daladier comme il devrait être interdit aujourd'hui puisqu'il est sur exactement les mêmes positions de il faut la paix comme par hasard et ensuite qui a collaboré avec les nazis entre 39 et 41 donc c'est ces gens-là qu'on a fait revenir avec ce saint De Gaulle pour nous dire finalement le communiste c'est génial et voilà ce qu'on a depuis 80 ans en France c'est le communiste qui a tout pris c'est là où tu dis les américains non les américains justement ils ont été virés au moment de l'AMGOT donc il y a eu le plan Marshall ok mais pour le reste c'est alors il y a McDo c'est Hollywood et McDo donc c'est le culturel c'est ce qu'on peut choisir par contre ce qu'on ne peut pas choisir c'est les communistes c'est l'AFP toi tu as choisi l'AFP cette ligne communiste agence française tu peux rire mais c'est les communistes qui ont libéré l'AFP en 44 à Paris c'est eux à qui on a déroulé un tapis rouge avec De Gaulle c'est eux qui ont mis après toutes les lois communistes qu'on a en France depuis 80 ans comme le statut des fonctionnaires par exemple ça c'était Thorez comme l'ENA d'où sortent tous ces collabos de l'oligarchie qui me ressortent exactement le même discours que tu viens de sortir là c'est ça qui est triste parce qu'au Japon je finis là dessus et je te donne la conclusion parce que moi j'aurais conclu au Japon ils ont été en effet pris en main par les Etats-Unis parce qu'ils étaient allés dans une mauvaise direction et donc ils ont changé de direction voilà et les Etats-Unis ne les ont pas occupés ils les ont remis sur le droit chemin déjà avec deux bombes nucléaires sur leur sale tronche d'impérialistes merdiques et ensuite ils ont produit des PS4 et des Walkman au lieu de violer des femmes en Manchurie tu vois le projet est quand même mieux et ça c'est grâce aux Américains et pas grâce aux Russes d'accord les Russes là-dedans grâce aux Japonais non mais les Japonais remis en place par des protestants américains et partout où on voit les fruits du protestantisme je finis partout où on voit les fruits du protestantisme c'est plus de démocratie tu citais tout à l'heure la Suède et la Suisse deux pays protestants mais ça doit être un hasard la liberté d'expression la plus élevée au monde elle vient des Etats-Unis pays protestants en fait on a le monde protestant aujourd'hui et ses alliés ce qui s'appelle l'Occident aujourd'hui et ses alliés qui sont contre le monde anti-protestant et qui fait alliance donc sur la base souvent il faut reconnaître d'un antisémitisme surtout maintenant qu'Israël revient du côté occidental il était passé pendant 20 ans à faire des alliances avec la Russie et la Chine alors que la Russie et la Chine ont toujours soutenu la Palestine voire le Hamas avec la Russie donc là ils se sont fait prendre leur port à Haïfa comme tu le sais pendant 99 ans à Israël donc là ils reviennent à la raison il leur a fallu une attaque comme celle du 7 octobre pour revenir à la raison donc ils reviennent au bercail occidental et c'est très bien et je m'en réjouis personnellement mais en face on a maintenant des gens qui veulent notre destruction et je suis ravi d'entendre que tu te battras du côté de la France s'il y a les Russes qui viennent nous balancer des missiles pour effacer de la carte comme ils le disent des villes françaises ils hésitent est-ce que c'est Marseille d'ailleurs ils ont cité est-ce que c'est Marseille ou est-ce que c'est Paris ou Lyon il y a la fête des Lumières là-bas donc ils hésitent tu vois donc toi tu préférerais quoi Marseille ou Paris etc aucune des trois voilà donc ce sont bien nos ennemis et donc il faut les dénoncer et se mettre très clairement du côté de l'OTAN contrairement à notre oligarchie qui est encore une fois anti-OTAN de Macron à Tittleman j'ai cité tout à l'heure Elsa Vidal et quand tu creuses un peu avec tous ces gens-là ils dénoncent l'OTAN voilà c'est pas de je te laisse la conclusion tu prends le compte qu'il te faut et puis après on te dira au revoir bien sûr bien sûr alors après les compliments d'abord le factuel il y a beaucoup d'imprécisions encore une fois Jean et cette période je pense on va dire 1920-1945 moi je me permets de te dire tu la maîtrises pas tu cites le Front Populaire comme destructeur de l'armée et tu cites De Gaulle qui lui était le seul à avoir la vision justement d'un char comme on l'utilise actuellement Goudérian l'a doublé parce que voilà je rappelle que De Gaulle était le seul avec sa 4ème division de Curacé à combattre et à battre les Allemands aller voir la bataille d'Abby des différentes batailles seulement ils ne pouvaient pas tenir pourquoi ? parce que l'armée avait été castrée et l'armée avait été castrée à partir des années 25 et c'est des gouvernements de droite contrairement à ce que la légende dit le Front Populaire lorsqu'il arrivait il a rehaussé les crédits mais ce n'était pas suffisant et puis certains continuaient à bloquer voilà c'est ça qui explique un petit peu l'échec de l'armée française face à une armée allemande qui avait tout pour elle première chose donc tu vois c'est factuel il y a aussi autre chose depuis tout à l'heure c'est pas grave si tu mets en doute mon patriotisme moi je suis patriote je suis ancien militaire je suis maréchal des Logis j'étais au 9ème Rama bref je n'ai pas mis en doute parce qu'au contraire je me réjouis si tu es de notre côté je ne sais pas si je suis de ton côté je suis patriote en tout cas j'aime mon pays et toi par contre je ne comprends pas je pense que tu aimes ton pays il n'y a pas de soucis que tu es patriote mais tu préférerais que les Américains nous dirigent comme un vulgaire pays parce que je rappelle qu'on parle de la France qui a une histoire et je suis désolé ce n'est pas être chauvin de dire ça il y a une véritable histoire je ne suis pas le seul à le dire même aller à l'étranger je veux dire il y a l'Angleterre la France il y a des histoires quand même bref et toi tu préfères tu aurais préféré que nous soyons des larbins des Américains plutôt qu'être libérés par des cocos des socialos et de Gaulle je rappelle aussi un truc parce que tu veux absolument que de Gaulle soit communiste s'il s'est rapproché de la Chine c'est à la demande des USA dans les années 60 d'ailleurs on dit même que la Chine aurait eu des instruments de précision pour faire sa bombe atomique par le biais de de Gaulle et c'est les USA parce que la Chine et la Russie étaient rivaux dans les années 60 étaient à deux doigts de se mettre sur la gueule tu vois je connais bien mon histoire de Gaulle on peut lui imputer on peut lui imputer beaucoup de choses mais de Gaulle ça a été l'un des rares présidents qui a essayé de redonner un peu de prestige à la France et puis qui a été validé par le peuple français et jusqu'à preuve du contraire ça a été un président honnête qui a su faire tout un tas de choses et puis on a vu la décadence juste après avec Pompidou la loi Rothschild etc. donc qu'on n'aime pas de Gaulle d'accord mais qu'on me dise que de Gaulle est un communiste mais de Gaulle c'est la droite dure c'est le sac c'est pas ce quoi c'est les gars ils bastonnaient les cocos à Marseille ça bastonnait les syndicats comme la CGT sur le vieux port et toi tu me dis que c'est un coco non non il voulait une politique d'équilibre la politique que moi j'aurais aimé que la France ait actuellement à savoir ni avec les USA ni avec la Russie ni avec la Chine juste être avec la France et choisir voilà c'est ce que proposait de Gaulle en tout cas moi c'est ma vision de de Gaulle maintenant Jean je te remercie je remercie le chat bon deux trois hurlues berlues mais c'est pas grave je vous remercie et moi ce que je vous demande c'est vous prenez ce que vous avez envie de prendre vous allez vérifier vous vous faites votre avis là c'était pas Jean Robin contre Ayed Aïchour là c'était deux personnes qui exposaient un point de vue il y a un travail derrière les deux et il y a des bonnes choses qui ont été dites des deux côtés Jean je te remercie ça s'est bien passé mais ça je n'avais aucun doute là-dessus j'ai été prolique je suis désolé des fois je t'ai coupé un petit peu mais franchement je te remercie parce que ça a été un débat loyal tu m'as laissé parler tu m'as écouté et puis voilà et puis donc moi j'ai envie de dire voilà on a offert quelque chose à deux on a offert quelque chose à des gens voilà et puis respect à tes fonctions dans l'armée je pense que je ne sais pas si tu serais mobilisable s'il y avait la guerre parce que tu as peut-être dépassé la date de péremption j'ai 54 ans j'ai 54 ans pas sûr donc bon si tu es prêt à aller te battre c'est tout à fait honorable de ta part et moi je suis je pense être mobilisable vu mon âge donc je vois dans le chat il est où Jean-Robin moi je suis soumis à la loi française ici j'ai été traîné au tribunal par le procureur de la République donc j'ai aucune leçon à recevoir de tous ces gens-là je ne sais pas ce qu'ils ont fait eux pour être traînés ils n'ont certainement jamais été traînés au tribunal par le procureur de la République pour que le procureur de la République vienne me chercher ici au fin fond de l'univers franchement parce que je rappelle pour ceux qui ne savent pas que je suis en Polynésie française donc ce débat s'est très bien passé en effet et je n'en doutais pas non plus j'aimerais que d'autres l'acceptent à qui je le propose et malheureusement ce n'est pas le cas quel que soit leur camp encore une fois et je remercie aussi Mathieu Sirvin qui a accepté l'échange qu'on fera demain donc sur cette même chaîne je vous donne rendez-vous et puis rappelez-vous vous avez les liens Patreon très importants l'argent c'est le nerf de la guerre nous on se mouille donc là Rayad on ne le voit pas mais il a mis quand même sa photo sur donc il ne se cache pas et donc voilà on prend des risques et on essaye de travailler pour vous faire monter en compétence comme j'aime à le dire donc n'hésitez pas à le soutenir et à me soutenir si vous pouvez les deux sinon choisissez l'un des deux idéalement parce que ça compte vraiment pour nous enfin moi je ne vis que de ça personnellement je sais que Rayad travaille ailleurs mais ça lui permet quand même tu peux le dire d'ailleurs ça te permet de faire des choses que tu ne ferais pas sans les souscriptions c'est ça si je n'avais pas mon Patreon je pense que j'aurais arrêté ma chaîne surtout là je travaille alors sur Patreon moi ce que je vous propose vous avez les liens vous allez sur ma chaîne Los Locos si ça vous plaît ce que je vous propose sur Patreon ce n'est pas les lives que vous voyez c'est des analyses sur des thématiques l'histoire de la philosophie l'histoire du capitalisme là en ce moment c'est sur la Chine c'est un spécial Chine mais il n'y a pas longtemps on parlait de logique de mathématiques Evariste Gallois etc donc ça soutient la chaîne pour quelques euros vous avez des reportages parce qu'il y a des miniatures il y a un texte et c'est moi qui fais tout ce n'est pas une IA ce n'est pas de la synthèse de quelque chose l'écriture est de moi le montage est de moi voilà là c'était toi qui parlais ou c'était une IA c'est deep fake on ne saura plus dans l'avenir si c'est vraiment toi qui as parlé parce qu'en plus on ne te voit pas donc voilà pour avoir le doute quant à moi effectivement je renvoie à mon Patreon pour ceux qui veulent monter en compétence vous avez vu je suis orienté je pense comme Rayad on a chacun nos préférences nos histoires aussi personnelles et notre compréhension du moment on peut évoluer en fonction des situations mais pour l'instant je ne pense pas m'être trompé depuis 4 ans j'ai annoncé cette 3ème guerre mondiale déclenchée par la Chine et donc si vous voulez en savoir plus le Patreon vous attend ça fait très plaisir les commentaires c'est toujours agréable mais les souscriptions c'est le top parce que c'est ce qui me permet moi de payer mes factures tout simplement et donc de vivre voilà merci à tous merci Rayad encore et puis à bientôt sur ta chaîne ou sur la mienne merci à tout le monde et puis passez un beau week-end voilà merci Jean ciao merci à tous ciao 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 Merci.